voilà alors est ce que tout le monde a commandé à manger bonjour à tous alors normalement on est en direct je sais pas si ça va passer en principe oui c'est un peu l'objectif de la journée alors bonjour à tous on va laisser le temps à tout le monde d'arriver sur le sur l'event on est en direct du creative park à montsaint guébert je pense qu'on a droit à la bière en live ouais voilà super le direct passe manifestement c'est bon n'hésitez pas dans les commentaires si vous entendez pas si vous voyez pas mais normalement ça devrait être bon je vais partager le lien et comme ça on pourra démarrer hop on va encore attendre deux minutes le temps que que tous ceux qui le souhaitent puisse arriver voilà en principe les liens sont partagés donc vous pouvez dans la newsroom vous pouvez vous pouvez partager aussi ok c'est bon pour vous à la régie super bah on peut on peut basculer sur sur l'autre caméra voilà bonjour à tous salut facebook on est en direct du creative park on fait un test c'est une expérience qu'on fait avec des étudiants de l'efj de paris et de bordeaux qui passent la semaine ici en résidence dans le cadre des master camp qu'on organise avec le lab autour du journalisme entrepreneurial ils travaillent sur des projets des projets d'enquête de type magazine des longues enquêtes ça va leur prendre trois mois pour travailler et aujourd'hui on est au off bar ici au creative park il ya pas mal de gens qui nous ont rejoint pour parler de réalité virtuelle réalité augmentée on a la chance d'avoir avec nous des gens qui viennent de paris entre autres aurélien fache qui qui va venir nous rejoindre et qui va être le premier à ouvrir le bal ce soir pour une présentation qui va durer une demi heure trois quarts d'heure autour de cette journée sous lsd informationnel c'est le titre il est de lui parce que c'est vrai que ça soulève plein de questions la réalité virtuelle la réalité augmentée c'est son dada ça pose des questions philosophiques des questions éthiques des questions technologiques aussi de vers où on veut aller quel type de narration est ce qu'on peut faire aussi avec ce genre d'outils on a la chance d'avoir avec nous aussi hervé qui est toujours en train de bidouiller derrière il est là hervé verlousse de la société pulpio qui depuis quelques mois voire même déjà plus d'un an je pense quasiment deux sont se sont spécialisés dans la captation la création de contenu en 360 degrés on va tester aussi ça avec eux aujourd'hui c'est sur un setup qui est pour la petite info comme ça vous le savez on est uniquement branché sur de l'i os sur deux des technologies mobiles donc c'est du mojo mobile journalisme voilà c'est des tests c'est aussi l'occasion d'apprendre pour les étudiants c'est eux qui opèrent la régie c'est eux qui travaillent qui utilisent des outils pour entre autres faire vivre l'événement ici pour vous sur facebook voilà après aurélien et hervé on aura deux étudiants de liex qui travaillent sur un projet qui s'appelle convergence c'est un projet sur la réalité virtuelle la réalité augmentée ça fait quasiment un an les filles vous travaillez là dessus elles sont venues aussi en incubation en accélération ici au mois de mars pour travailler sur ce projet là elles ont une campagne de crowdfunding qui est en cours et on est à mi-chemin on va dire ça comme ça dans leur projet elles viendront nous faire part de l'avancée de ce projet de ce qu'elles ont déjà découvert avec leurs collègues des conférences auxquelles ils ont déjà assisté de tout cet environnement bouillonnant de nouveautés qui est en train d'émerger et ça fait partie de leur de leur projet voilà n'hésitez pas si vous avez des questions on va essayer de les remonter c'est pas de la télé passe c'est pas du tout l'ambition on est au bas on a de la bière on est en belgique forcément on boit des bonnes choses si vous voulez nous rejoindre vous êtes dans le coin n'hésitez pas à venir faire un tour c'est au créatif parc à mont saint guiber on est au rez-de-chaussée au off-bar voilà aurélien je parole c'est à toi merci à tous en tout cas d'être là une demi heure trois quarts d'heure donc n'hésitez pas si vous avez des questions j'ai enfin maintenant j'ai pu un peu de bière je vais pouvoir parler mais si vous avez des questions entre temps donc c'est une meilleure trois quarts d'heure et juste j'insiste donc ça c'est aurelien fache mathémagie sur twitter et j'ai filé plein de références de bouquins de courts métrages de dessins animés de science fiction à la fin ne vous inquiétez pas je vais faire une liste je vais le mettre sur facebook parce que c'est vraiment c'est important un petit peu se prolonger dans cet univers là donc moi c'est aurelien fache mathémagie la tête dans le futur et les mains dans le présent vous allez comprendre pourquoi donc vite fait mon parcours multi mania pour ceux qui connaissent non je sens que c'est à ce moment là où j'ai plus de 30 ans voire bientôt 40 donc multi mania c'était les passes perso donc avant fallait savoir développer pour voir s'exprimer sur internet c'était avant les blogs c'est avant tout ça c'était la start up des années 2000 même j'ai des potes qui étaient actionnaires il était millionnaire mais un jour après il était plus bon bref c'était en 2000 après c'était racheté par les causes va chercher donc c'était le moteur de recherche en 2004 2005 voire avant google sauf que dix ans après on n'entend plus parler d'eux comme quoi les choses vont assez vite donc ils ont racheté caram et là ils ont racheté multi mania les caram et c'est le chat aussi ou si on pouvait draguer entre autres après qu'est ce que j'ai fait après j'étais le premier dev de daily motion avant même que s'appelle daily motion avant s'appelait short tv heureusement qu'on a changé de nom donc j'étais là le soir la fameuse idée de la start up autour des sushis donc on a eu l'idée du nom daily motion ça vient d'émotion journalière c'est daily émotion voilà et motion aussi vidéo youtube n'existait pas à l'époque donc tout à putain vous avez fait ça non non youtube n'existait pas à l'époque vimo existait effectivement youtube s'est fait racheter genre milliard et demi tout de suite c'était moi je n'ai pas cofondateur j'étais le premier dev j'aurais dû prendre des parts je sais peut-être riche après j'ai préféré à faire un tour du monde je suis resté huit mois je m'étais salarié donc après les gens qui me demandent tu connais un tel un tel non non moi j'étais le numéro 3 après donc oui quand youtube s'est fait racheter c'est ah c'est génial c'est génial qu'il s'y se passe un milliard et demi bon aujourd'hui ça se vautre un petit peu j'espère qu'on est en live non c'est ça j'ai peut-être des conneries mais bon vu que maintenant c'était racheté par je ne sais plus qui lagardère je crois non ou un autre bon bref c'est en train de péripter bref ça c'est un autre sujet après j'ai monté ovni pour ceux qui s'en souviennent donc ovni c'est ovni.fr tout est accessible en ligne on était au fier moment de ce qu'on pouvait faire en termes de donc disons qu'on a mis au même plan ce que nous on ne vient pas du tout du monde du journalisme donc on a mis au même plan les développeurs les journalistes et les designers et on a pu expérimenter pendant trois trois deux trois ans je ne sais même plus combien de temps ça attend parce que un an d'internet c'est l'équivalent à sept ans c'est comme les chats donc ça a duré quatre ans je crois qu'on a mis la clé sous la porte le jour de la fin du monde le 21 décembre 2012 c'est pas une blague et nous donc notre force de frappe ça a été justement de pouvoir le fait qu'il ya des développeurs dans la rédaction de pouvoir expérimenter sur tout type d'objets journalistiques donc data viz sensor journalism donc ça fait des acronymes data journalism applications data viz etc donc on voilà on était vraiment les pionniers en france le guardian aussi le faisait avant on a gagné un prix l'ona c'est pas connu grand public mais rue 89 l'a gagné après c'est quand même 40 salariés c'est pas rien pour un média français ça a été plus que captivant bref après qu'est ce que j'ai fait d'autre après je suis parti chez faber noël en classe et pas mais c'est une agence d'innovation j'ai pu monter les appels days donc ça c'est une de mes autres obsessions fonctionne par obsession dans la vie c'est pas toujours évident ma femme m'en veut un petit peu aussi mais bon ça c'est un autre point et oui après je suis passé de faire des websites entre temps une start-up et là donc je collabore sur mecuri ça média autour de l'actualité des makers mecuri.fo autour de l'actualité maker et fablab et sinon donc je fais je collabore aussi avec des artistes j'ai mes propres productions d'objets paix de couilles donc c'est là des objets paix de couilles à l'ère de l'internet des objets paix de couilles donc ça c'est pas l'objet paix de couilles mais donc j'en ai fait un donc ça c'est thomas pesquet ça je voulais déjà dit un peu auparavant donc j'ai fait un sextoy donc ça fait quatre ans que je bosse mais j'ai fait un sextoy c'est un peu la symbolique n'importe ah bah ça c'est encore moi et donc c'était la symbolique comme quoi n'importe quelle femme dans le monde pouvait faire l'amour avec thomas pesquet donc j'ai fait un petit sextoy qui vibre en fonction dès que thomas pesquet passe au dessus la france c'est 15 lignes de code il y a les données en temps réel du positionnement de l'ISS il est au courant il est au courant de la chose sa copine ah merde je passe en live en fait sa copine c'est vrai que parfois le on ou le off sa copine m'a interpellé genre deux jours après sur facebook je sais pas que c'était elle j'en plus j'étais un peu bourré le soir je lui dis elle me dit mais pourquoi un sextoy je lui dis pourquoi pas donc c'est une réponse à la con et puis après j'ai compris que c'était sa sa femme donc sa copine et quand j'ai vu son profil effectivement il ya thomas pesquet donc là où la putain donc voilà donc après je me suis pas excusé mais bon c'est que voilà après j'ai fait un autre petit objet j'ai fait un petit ce que m'a demandé si pourquoi j'ai pas fait ça avec une une un petit avion ou un autre élément qu'un qu'un sextoy voilà mis le courant mais bon il a pu pas pu communiquer dessus après moi je m'en foutais royalement je l'ai fait ça à titre perso parce que donc je suis un peu dans ma phase de sextoy j'ai d'autres réceptions dans la vie vous inquiétez pas donc ça c'est un autre projet pardon pardon mais ça c'est un autre projet sextoy à ça non vous allez comprendre ça vous allez comprendre il ya aussi une histoire de sextoy alors j'ai fait note pendant le hackathon donc c'est pas un hackathon c'est un cacon c'était l'idée de faire des choses complètement barré et donc avec des amis on a eu l'idée de faire un dispositif qui fasse comprendre et ça marche dans les deux sens c'est pas à la jeune femme ce que c'est que nous ce qu'on ressent derrière un match de foot l'homme voilà donc c'est un sextoy qui vibre lorsque ton équipe favorite marque un but et lorsqu'elle se prend un but tu te prends un coup de jus et ça existe véritablement je l'ai fait en live ça existe là aussi c'est pas une performance technique au sens où où c'est quatre mille lignes de code non c'est juste plein d' api compagnie bon voilà mais ça ça me fait marrer donc sinon j'ai aussi fait un distributeur de bonbons comme je suis un grand fan de musique c'est un distributeur de bonbons dès qu'un nouveau podcast en ligne il me distribue le bonbon et quand j'avais le bonbon ça lance la musique voilà mais bon je suis pas là pour parler de mes projets bizarroïdes l'arrêt augmenté l'arrêt augmenté ce terme me gave déjà donc moi ayez bien en tête tous ces termes lsd je ne fais pas du prosétyisme pour la prise de lsd c'est le selon l'arrêt augmenté lsd informationnel c'est le selon l'arrêt augmenté il faut le voir comme si vous prenez du lsd vous avez aussi super pouvoir ce qu'aujourd'hui alors juste la définition de l'arrêt augmenté c'est d'ajouter des éléments virtuels dans sa réalité ce n'est pas l'arrêté virtuel c'est vraiment l'idée là sur scène je pourrais avoir un petit cochon rose on verra tous le con cochon rose ici sur le sur le tapis en fait c'est comme il faut voir ça comme je disais ça c'est pas moi qui l'a inventé aussi c'est l'homme gibson pour l'arrêté virtuel mais ça marche aussi pour l'arrêté augmenté c'est une hallucination consensuelle ce que j'espère que j'ai pas pris de champignons ou de lsd et partager on verra tous le petit cochon rose et après aujourd'hui peut-être que vous avez connaissance un peu de ce qui se fait autour des lunettes de microsoft mais c'est l'idée d'avoir des lunettes ou d'avoir aujourd'hui via son smartphone vous avez tous les capteurs là peut-être que vous avez vu l'apple qui note en fait il ya tous les capteurs j'ai pas rentré dans le détail mais qui analyse le monde physique et aujourd'hui il ne sait pas que c'est que c'est une table mais demain peut-être qu'il va le savoir mais l'idée qu'il sait qu'un obstacle donc il va pas mettre le cochon rose dans la table il va vraiment le mettre sur la table aussi demain éventuellement il ya un cours d'eau le cours d'eau il va commencer là et il sait que il ya la fin de l'obstacle donc le cours d'eau va descendre en fait donc c'est pour ça que c'est vraiment l'idée il ya d'autres formes de magie donc c'est vraiment un champ lexical autre que les thèmes arrêtés augmenté donc il ya aussi l'arrêté virtuel augmenté diminué vous allez comprendre après c'est l'idée d'enlever des éléments changeants de vision alors oui c'est black mirror mais bien avant black mirror parce que tout le monde me parle de black mirror ok 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 mais il ya bien avant de black mirror il ya aussi de la sf qui parlait de ça diminué remodelé filtré amélioré révéler médiatiser mutable voilà donc ayez en tête un peu tous et après je vais en venir après le sujet là le sujet de la de la conférence c'est une journée sur lsd donc j'ai décrit quelques expériences au fil de ma journée hallucination consensuelle partagée magie drogue de la translation donc ça c'est cher à fibkadik si vous faites l'arrêté virtuel je sais que c'est un peu un peu brut comme ça et si vous travaillez dans le monde de la tête virtuelle et que vous n'avez pas lu fibkadik c'est une grave faute voire une faute professionnelle d'autres bouquins donc il appelle ça la drogue de la translation donc c'est en fait d'arrêter virtuelle donc là je parle pas d'actualité mais de l'arrêté virtuel c'est vraiment l'idée que je vais pouvoir me translater dans le corps d'une vache dans un arbre j'aurai le don d'ubiquité je joue pas un peu de science fiction mais c'est vraiment tous ceux de la science fiction je vais revenir un peu un petit peu sur l'imaginaire science fictionnel des GAFA eux ils en bouffent tous les jours ils vont ils vont en sortir des produits c'est la grande différence avec d'autres donc drogue de la translation de la translation rendre visible invisible vous allez voir la réalité comme nouveau terrain de jeu spatial computing ou internet expérientiel voilà donc c'est juste un champ lexical donc c'est l'idée aussi que le demain le futur écran c'est votre réalité il n'y aura plus de smartphone il ya c'est fini enfin après j'ai appris les compagnies ont peut-être qu'on aura tous des lunettes ou des lentilles après moi j'ai créé un court métrage sur ça donc je m'en fous de le dire que c'est c'est mon futur après j'ai créé un court métrage sur ça et j'imagine des choses j'ai pas mis de l'argent chez magic clip un autre concurrent microsoft qui bosse sur des lunettes est ce que vous en t'en parlez ou pas non magic clip oui non bah magic clip ils veulent justement c'est des lunettes en rate augmentée aujourd'hui c'est pas c'est des grosses lunettes bon il ya le produit va peut-être sortir a priori ils ont levé 600 millions je crois à peu près de auprès de google mais c'est des grosses lunettes mais dites vous que peut-être d'après certains moi je disais qu'on aura tous des lunettes il ya cinq dix ans comme d'autres il y en a plein maintenant mazoukain hébert dit qu'on aura des lunettes aura augmenté qu'il ya des lunettes ici comme ça ou comme ça dites vous que éventuellement le futur du smartphone c'est mon futur après ce que c'est le futur j'en sais rien mais en tout cas c'est le futur de bon nombre de gaffa qui disent que c'est des lunettes là vont devenir l'air post smartphone comme mazoukain hébert il en a parlé il ya six mois on aura tous des ray bannes voilà après moi c'est une tonnec et moi j'en ai déjà des lentilles enfin j'en ai déjà mais elles sont pas augmentées ou diminuées donc voilà c'est juste encore une fois un champ lexical autour des questions là donc ma journée sous réalité sous lsd donc dites vous qu'on aura tous des lentilles enrêtées donc ça c'est aussi des chercheurs qui travaillent dessus c'est pas un souci mais pas encore là il faut penser produits apple pense produits google pense produits moi je pense pas produits donc je m'en fous réellement après ils vont se faire aussi des pépettes c'est pas mon cas il faut voir le super pouvoir n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez question encore une fois donc là c'est vraiment ça c'est chez moi je n'habite pas dans la rue mais enfin j'habite à guerre de l'est à paris et c'est l'idée un truc tout con c'est d'identifier toutes les images photoshopées donc jusqu'où j'aurai un filtre donc ça j'appelle ça la réalité révélée ou filtrée donc c'est d'imaginer demain que vos lunettes chaque plan de ma réalité sera éventuellement identifié par il n'y a un computer vision donc c'est pas moi qui vais déterminer si cette image est photoshopée ou pas c'est demain éventuellement l'ordinateur que j'aurai au niveau des lunettes donc c'est pour ça donc là c'est une chose jusqu'où je pourrais mettre en évidence les images photoshopées et en allant plus loin de remplacer l'image photoshopée par l'original donc pour moi c'est une certaine vision de la critique des médias ou d'une certaine réalité qui est déjà déformée ce que tout le monde pense que la beauté c'est ça alors que non ce n'est pas ça quoi bon ça c'est un autre sujet mais bon en tout cas c'est un peu le sujet de mon court métrage donc voilà dites vous que demain on va pouvoir en claquant des doigts en soit en vue des pubs donc c'est une à d'autres qui l'ont fait donc ça vous avez un autre exemple aussi bon ça fonctionnerait plus avec un gif mais c'est l'idée là où vous avez un couloir de vilibre et éventuellement je me trouve là et jusqu'où en combinant les données en temps réel de la flotte de vilibre ou autres obstacles j'aurais ben là ça m'a dit comme quoi il n'y a pas de vilibre derrière mon côté c'est limite comme comme si j'avais un troisième oeil c'est pour ça qu'il faut vraiment parler penser de super pouvoir juste de rajouter un élément dans sa réalité ce que je sais pas si vous avez vu la keynote c'est l'arrêt augmenté 1.0 faut bien se dire qu'on est au balbutiement du web c'est comme si nous étions en 95 du web en fait nous adviendra ce qu'adviendra mais entre le web à 95 et aujourd'hui ça fait 20 ans et l'arrêt augmenté c'est comme si encore une fois nous étions dans l'année 95 de l'arrêt augmenté quoi donc même ce qu'on vous dit c'est l'arrêt augmenté oui ok c'est l'arrêt augmenté sur mobile mais dites vous que demain voilà c'est vraiment l'idée de bosser d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui c'est 0,0001% de ce qu'on imagine autour de ces notions de règle augmenté donc ça c'est dans la rue voilà ça c'est les vilibres donc c'est vraiment l'idée aussi que la bill pitcher elle est dans les voitures connectées peut-être que demain à carrefour je vais voir comme quoi il y a une voiture qui se trouve derrière que je ne peux pas le voir dans mon champ de vision mais le fait qu'elle soit connectée j'aurai son gps centorel uber et compagnie vous voyez mais transposer ça aurait augmenté en fait c'est pour ça que je parle de super pouvoir donc ça vous avez le vilibre voilà sur une photo toute simple donc ça c'est une photo c'est pour ça même je vous indique si vous voulez si vous voulez designer donc ça je crois je ne sais plus où est ce que c'est c'est près des halles donc sur ça il ya plein il ya plein il ya plein de choses à dire en fait c'est une photo tout simple donc si vous voulez designer je vous invite à prendre des photos dans votre quotidien et limite à oublier votre smartphone ce que faut vraiment penser comme quoi ça va se passer au niveau des lunettes ou des lentilles parce qu'il faut pas avoir le réflexe de sortir son smartphone et de aujourd'hui c'est notre présent j'entends bien mais si demain vous voulez imaginer ce qui va arriver faut éviter de sortir le smartphone lancer l'application même la notion de store va peut-être exploser dans 10 15 ans parce que j'ai pas forcément dans ma réalité bon il ya plein de questions qui se posent c'est pas donc c'est juste sur cette photo vous pouvez imaginer donc ça il ya un artiste qui l'a fait il a flouté donc là je l'ai pas fait mais il a flouté les gens qui étaient en couple donc ça un artiste c'est qu'il a fait il a vraiment flouté j'ai pas dit c'est après chacun sa vision qu'il a récupéré les données de facebook comme quoi dès qu'on dit dès qu'on est en couple on le signale sur facebook donc les personnes sont floutés les visages des personnes sont floutés là vous avez le gps donc oui le gps aujourd'hui encore une fois on a le réflexe de sortir son smartphone demain moi dans mon court métrage c'est mon chat mon assistant c'est mon chat donc c'est mon chat qui va m'indiquer ou demain moi c'est mon chat pour une autre personne c'est un autre élément ça peut être un dragon ça peut être n'importe quoi aujourd'hui c'est une flèche oui ok aujourd'hui c'est une flèche peut-être que vous l'avez vu passer il y a quelques semaines avec l'air kit non vous n'avez pas vu le air kit c'est de l'environnement de développement proposé par apple qui est sorti il ya quatre mois effectivement il ya plein de vidéos je vous filerai des références et donc il ya effectivement le la navigation faut penser google maps mais on aurait augmenté quoi donc là ça sera pas des flashs pour moi c'est mon chat pour vous c'est n'importe quoi là vous pouvez imaginer bas de là c'est une vision un peu historique des choses c'est juste qu'on va pouvoir revivre le passé donc de voir le bâtiment d'il ya dix ans imaginez donc ça c'est tout ce qui est augmenté et tourisme si vous êtes devant des ruines vous pouvez éventuellement le voir le bâtiment ou le l'immeuble il ya 10 15 ans et c'est on remonte dans le temps aussi le temps et l'espace vont devenir des notions des notions obsolètes dans les mondes virtuels c'est une forme de monde virtuel aussi ce que je pars du principe que ma réalité est un monde virtuel donc c'est un peu ok bref donc il a une caméra de là il ya une caméra de surveillance donc la caméra de surveillance donc ça c'est steve man donc steve man c'est l'un des pères du wearable computing le mec qui est astro il a inventé l'ipode avant l'ipode il a et ça fait 30 ans qu'il porte des lunettes je sais pas si vous avez entendu parler c'est lui qui s'est fait chasser de de quoi déjà du mcdo parce qu'il portait des lunettes il sait il se laissait visser sur sa tête ces lunettes aurait augmenté lui c'est un warrior moi je suis pas encore là mais il s'est vissé c'est steve man c'est le père donc quand google a sorti c'est google quand google a sorti c'est google glace un google ce n'est pas l'arrêt augmenté c'est un élément au sud son champ de vision c'est pour ça que parfois j'en veux j'en veux un petit peu aux journalistes j'espère qu'il y en a plein parce que associer le monde de l'arrêt augmenté aujourd'hui quand il ya plein d'articles oui c'est le revival des google glace arrêté non ce n'est pas l'arrêt augmenté stricto sensu il ya plein d'articles qui disent que ce n'est pas l'arrêt augmenté vous allez comprendre la différence après effectivement si l'information elle est là et que je dois lever l'oeil versus une hallucination tout s'explique donc lui ça fait 30 ans qu'il porte des lunettes steve man c'est si vous voulez voir le futur l'arrêt augmenté il faut voir ses travaux donc lui les directeurs scientifiques chez meta qui est un autre constructeur de lunettes en arrêt augmenté aujourd'hui vous avez meta vous avez magic clip vous avez facebook en train de travailler dessus il n'y a pas encore de proto vous avez microsoft avec hololence donc lui les directeurs scientifiques et lui il appelle ça l'arrêt augmenté phénoménologique donc l'idée c'est de voir c'est comme si nous avions de super pouvoir c'est de voir le champ des caméras de surveillance il ya des artistes qui ont conçu éventuellement un déplacement dans paris d'un point un point b en huit ans n'ont pas juste le positionnement des caméras de surveillance mais imaginez vous puissiez voir au travers du spectre électromagnétique vous puissiez voir le champ électromagnétique des caméras de surveillance ça c'est l'arrêt augmenté phénoménologique donc ça c'est pas google qui va vous dire que ça existe bref c'est pour ça qu'il vaut mieux voir les artistes etc ça c'est l'arrêt augmenté diminué donc c'est l'idée aussi d'enlever des éléments donc là je crois que c'est une pub ou autre chose donc là en fait ça lui indique les les pas à pas le gps ou un autre projet je crois qu'il a sa liste de courses que sa femme lui a demandé en lieu et place du panneau publicitaire voilà c'est juste à un moment donné on va pouvoir créer sa propre réalité donc lui utilise comme ça c'est en passionnant ses écrits c'est vraiment c'est ce qui se fait mieux à l'heure actuelle et d'autres donc ça le fameux ad bloc donc dites vous qu'on aura des ad blocs dans navigateur le futur navigateur c'est votre réalité donc on peut même transposer plein de plugins ou plein de ce qu'on a ou certains avaient remplacé aussi donald trump part des chats ils avaient un plugin chromo firefox ils l'ont sorti je crois pendant et donc dès qu'il ya une photo dites vous qu'on va pouvoir faire la même chose avec notre réalité donc ça il ya plein d'artistes qui l'ont fait ça c'est pas moi qui l'a inventé ad bloc dans sa réalité voilà donc ça là là c'est pas juste d'analyser la pub comme auparavant avec les images photoshopées mais vraiment les enlever le but en blanc ça ça va exister j'espère donc ça ça existe déjà ça s'appelle node no ad up donc ça ça remplace les pubs par des oeuvres d'art voilà si vous allez regarder là ce bouet art blog donc ça ça existe jusqu'où demain vous voulez remplacer avec vos propres instagram vos propres photos ce que vous voulez que vous voulez c'est pour ça que c'est pas juste d'ajouter l'information parfois il ya beaucoup trop d'informations on est beaucoup trop sollicité on est surcharge informationnelle visuelle et auditive et vivement l'arrêté diminué donc ça c'est un autre sujet qui fait parler et qui fait partie de l'arrêt augmenté c'est pour ça même qu'on parle plus d'augmenter que de réalité donc voilà ça c'est mon ça c'est mon trop quotidien aussi dans le métro quand je vois que tout le monde fait la gueule donc ça c'est à paris donc ça je l'ai fait justement ça j'ai fait un snap un story instagram donc voilà donc ça c'est pas fait avec air kit ou l'environnement développement mais je me suis dit si j'ai envie de me raconter une histoire ou si je m'embête le matin dans le métro bah les gens bon là je crois qu'elle est tombée amoureuse de moi je suis pas sûr et jusqu'où là là c'est vraiment c'est un montage photo c'est vraiment et peut-être que demain mais lunettes vont analyser l'humeur ou l'émotion de la personne qui se trouve en face de moi et les moji va vous véritablement être en fonction de l'humeur de la personne ça c'est peut-être un excepté des questions non je sais plus un peu plus pragmatique c'est le menu donc voilà donc si je suis japonais j'arrive dans paris bas le menu en claquant des doigts il sera en japonais donc c'est pas ajout d'informations c'est aussi évident de traiter le présent enfin le présent de la réalité ça c'est aussi à notre projet donc voilà donc c'est flouté c'est pas forcément enlevé mais c'est flouté les ça s'existe déjà je crois qu'il ya un proto donc après les lunettes sont assez le design des lunettes sont assez normes c'est pas on est loin des ray bannes mais voilà c'est l'idée que frame par frame fin il analyse vous avez une petite caméra au niveau des yeux bien demain ça sera peut-être mon oeil mais qui analyse et comme quoi il détecte comme quoi c'est une marque on sait que c'est existe brand killer l'art est augmenté aussi c'est pas juste la vision c'est les cinq sens c'est aussi à n'importe quel article je peux me faire des amis ici n'importe quel article d'un journaliste il dit c'est la vision la vision non non c'est pas juste c'est aussi les cinq sens donc tu as c'est le côté l'odorat donc là je crois qu'on lui fait croire que c'est un un gâteau au chocolat je ne sais plus quoi donc là c'est vous avez dispositif en est augmenté mais là qui lui qui lui délivre une odeur de chocolat donc on peut aussi jouer sur les cinq sur les autres sens que simplement le visuel si demain un truc qui pue bas truc qui va sentir bon voilà après je vous laisse imaginer c'est comme si tout vous enfin pas vous mais c'est comme si tous les influx de l'ensemble des propriétés pré proprioceptives non j'imagine non c'est pas ce terme là vraiment tous les sens vous les intercepter jusqu'où vous pouvez les filtrer en fait donc la vue l'odorat le toucher donc les feedback aussi ça imaginons que demain donc ça c'est pas une voiture connectée mais une fois qu'elle sera connectée parce que j'ai proposé ça à uber ils m'ont pas répondu pour l'instant mais c'est l'idée en réalité virtuelle et en réalité augmentée mais jusqu'où demain vu qu'on aura plus forcément besoin de conduire la voiture elle sera propice à des expériences en rate augmentée donc après on peut imaginer de te faire donc ça moi j'aurais proposé à uber mais de te faire visiter paris des années 60 en réalité virtuelle ce qu'on intéresse c'est possible aujourd'hui en rate augmentée c'est vraiment pas possible c'est aujourd'hui la science fiction que tout le monde et quand je regarde à travers la vitre que tout le monde ait des habits des années 60 c'est purement la science fiction aujourd'hui mais ça le sera peut-être un jour il y en a plein il ya même de plus en plus de marques qui commencent à bosser dessus voilà ça c'est le metaverse enfin c'est le metaverse de google voilà ça c'est plutôt l'éducation je sais plus qu'est ce que c'est donc là je vais faire mes courses il y a plein de choses à imaginer sur ça juste sur ça on peut donc un détecteur de gemme jusqu'où demain vous avez vous avez déjà des applications vous avez open food facts je crois je dialogue avec eux mais c'est vraiment l'idée au lieu de sortir son smartphone vous avez instantanément l'information donc jusqu'où vous pouvez enlever ou mettre des flash rouges sur les produits qui contiennent des ogem donc c'est pour ça que c'est une expérience chacun va voir éventuellement sa propre rate augmentée est ce que moi je éventuellement aller allergique à certains produits d'autres seront allergique à d'autres produits donc jusqu'où je peux les enlever donc la présence d'allergènes on peut aussi donc il y en a aussi ça existe déjà donc après moi je la présence de sucre aujourd'hui on nous donne pas l'information du nombre de d'équivalent de ceux qui accompagnent donc il ya sugar air qui en en train de travailler dessus et l'idée c'est vous avez un packaging et vous avez l'équivalent en carreaux de sucre en rate augmentée moi j'appelle ça un peu bon l'activisme en rate augmentée c'est un médium comme un autre on aura le pire et le meilleur après je vous présenter le pire je pense d'autres et donc ça c'est ça existe déjà et et donc j'ai commencé à imaginer jusqu'où même un demain un documentaire je crois qu'il ya un documentaire sur arte qui est passé il ya trois mois sur le sucre l'industrie du sucre et jusqu'où j'étais en train d'imaginer qu'un documentaire qu'on regarde l'intelligence dans le présent et jusqu'où un documentaire puisse être prescripteur de filtres en rate augmentée dire que si moi je regarde le documentaire le mardi soir éventuellement le le soir même ou le lendemain on me dit en mobile ou demain en lunettes est ce que tu veux éventuellement activer ce filtre ou pas mais totalement totalement de façon transparente enfin transparente je veux dire naturel prend on n'est pas encore là mais bon ça c'est dans mes délires de court métrage voilà donc ça vous avez aussi d'autres exemples là c'est moi qui fait un petit proto c'est l'idée vous remplacez donc ça est ce qu'on peut appeler ça du journalisme oui d'une certaine manière mais c'est ça remplace toutes les marques filles par les marques mères imaginez vous dans un magasin aujourd'hui quand on creuse un petit peu la problématique il ya des grands groupes peut-être plus d'accord qui possèdent toutes les marques on fait croire qu'il y a une diversité de la chose mais en fait en achetant m&m ce mars et compagnie derrière c'est la même boîte qui s'appelle mars imaginez vous dans un magasin en fait vous avez un rayon avec plein de marques ah bah il ya plus que mars donc pour moi ça fait partie un peu du journalisme et reste augmenté là vous avez un autre exemple après il y en a d'autres un peu plus fun aussi là vous avez aussi l'étiquetage alimentaire donc voilà s'il n'y a pas d'étiquetage alimentaire oui on peut penser aux mobiles aujourd'hui c'est comment savoir des applications je scanne le produit j'ai l'étiquetage alimentaire et demain voilà je peux vraiment je l'aurai quoi donc je suis en train de parler avec open open data fact sur ces questions là ah c'est aussi un autre exemple là aussi c'est le même principe c'est tout con mais il ya trois mois je crois que c'est dans le monde diplomatique a eu un bit pitcher enfin une data vise sur les liens entre médias et les liens capitalistiques entre les grands groupes et les médias là moi je le sais parce que je m'intéresse à la chose mais lorsqu'on leur a directement en reste augmenté instantanément donc à chaque fois qu'il y ait une occurrence de libération vous l'avez papier journal papier physique vous l'avez la télévision vous l'avez dans les kiosques dites vous que vous allez pouvoir encore une fois travailler pixel par pixel votre réalité pour le meilleur pour le pire je me répète mais là vous avez un autre exemple alors celui ci un mince le gif il ne fonctionne pas ça ne fait rien imaginez-vous pendant un débat donc là c'est réalité filtrée fact checking en temps réel il ya où vous mettez tous les termes jusqu'où le nez des deux deux protagonistes s'allongent au fur et à mesure de nombre de mensonges ah c'est tout con mais la réalité augmentée voilà c'est tout ça c'est une forme de réalité augmentée après moi je peux constamment la voir après c'est ma vision des choses jusqu'où si l'idée vous connaissez l'expression avoir des casseroles au cul littéralement si la personne l'homme politique je le vois dans la télévision il aura soit un son de casserole à chaque fois que je le vois après c'est moi qui vais définir mes propres filtres donc voilà donc ça ça va faire je sais pas si à faire fureur mais en tout cas c'est bon en gros c'est un gif où il est né sa grand lycée c'est pinocchio pour ceux qui connaissent pinocchio c'est vraiment l'idée mais en réalité augmentée une autre application donc ça c'est ça existe assez oui du data qui l'a fait donc ça c'est un exemple de rate augmenter le journalisme donc c'est extrapol le son ça fait rien mais c'est l'idée est ce que c'est souvent explicite je ne sais plus quand vous passez devant une affiche d'un candidat vous avez les métadonnées associées au programme du candidat en fait voilà vous avez les métadonnées et sachant que les métadonnées change tous les jours aujourd'hui c'est très statique la rate augmentée telle qu'on la propose encore une fois c'est une hallucination demain je vais pouvoir même dialoguer avec mon chat aujourd'hui on n'est vraiment que l'aspect visuel demain je vais pouvoir dialoguer avec mon chat peut-être que le futur de google c'est mon chat je vais pouvoir dialoguer avec mon chat aujourd'hui c'est amazon éco vous êtes vous voyez amazon éco google et alexa c'est un objet mais demain dans ma réalité c'est mon chat après je peux dialoguer avec mon chat peut-être que vous avez vu le film heure je vous conseille de le voir bon il y en a certains voilà mais après là c'est purement sur la voie mais il faut mixer ça aussi avec la rate augmentée donc ça c'est extrapol donc ça ça existe déjà ça a été sorti par we do data avec slide je crois alors vite fait donc ça le sport donc tout va être réimaginé enfin tout une fois c'est un peu je viens avec mes gros sabots mais le marketing et la publicité la médecine donc là je veux parler médecine mais aussi il ya plein d'usages médecine à l'événement sportif donc là c'est microsoft donc là c'est le lens vous avez une télé peut-être que ça va disparaître mais vous avez le vous avez le le joueur de super bowl qui directement dans votre salon est ce que demain est ce que j'ai le droit de le dire ça est ce que demain le psg est ce qu'on va pouvoir jouer avec neymar ou mbappé et compagnie oui je suis du psg ont quelques défauts est ce que demain vous allez pouvoir jouer avec nbp ou neymar ou n'importe quel joueur et compagnie vous repensez même le marketing à l'air d'arrêter augmenter était virtuel donc là je parle arrêter virtuel mais donc voilà donc vous avez le joueur donc repenser totalement on a même lancé un montant d'événements que les jeux de 2024 avec donc c'était d'imaginer ce que pourraient être les jeux de 2024 ou 2028 ou peu importe mais de totalement réimaginer l'expérience de visionnage d'un événement sportif donc là vous l'avez en augmenter donc pas beaucoup d'arrêt augmenter il ya aussi des points avec la réalité virtuelle donc là jusqu'où demain il va te dire viens 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 coco donc là tu passes en réalité virtuelle et tu seras dans le stade il faut vous dire non c'est pas juste l'arrêt augmenter à tête non il y a des ponts entre les deux il faut que ce soit bien fait donc il ya des start-up qui se sont censés aux Etats-Unis lifelike je crois vous pouvez choisir n'importe quel angle ou n'importe quel siège dans un stade de foot ou n'importe lequel dites vous que demain on n'aura pas un milliard de téléspectateurs on aura un milliard de spectateurs j'ai bien dit du spectateur avec tout ce que vous pouvez imaginer est-ce que demain j'ai accès à la mi-temps est-ce que je peux dribbler avec neymar moi aussi demain je sais pas après en termes marketing je suis pas très bon donc peut-être pour ça je me fais pas trop d'argent mais bon je m'associe peut-être avec les bonnes personnes mais demain jusqu'où je me prie à mettre à payer pour être dans la peau de neymar c'est pour ça que par les drogues de la translation soit jouer avec neymar dans les mondes virtuels neymar il va pouvoir se dupliquer c'est scalable vous connaissez ce terme là dans le monde physique neymar est unique dans le monde virtuel il pourra se dupliquer par millions ou par milliards et après demain peut-être que l'avatar sera doué d'une IA et je vais pouvoir jouer avec lui dans le salon donc il y a forcément des ponts entre les deux c'est pas juste on va pouvoir c'est un spectre c'est pour ça que la réalité mixte c'est aussi du marketing il y a beaucoup de marketing mais bon après voilà c'est un spectre entre l'arrêté la réalité l'arrêté virtuel vous avez aussi l'arrêté virtuel augmenté donc c'est dans arrêté vous en arrêté virtuel vous avez des éléments de votre réalité bon bref il y a un spectre c'est c'est connu je vous suis la référence donc pokémon non ce n'est pas l'arrêté augmenté ce aussi c'est pour ça que j'en veux je crois que j'ai déjà dit trois fois mais j'en veux j'enlisse un petit peu mais non ce n'est pas l'arrêté augmenté stricto sans suite si aujourd'hui parce que c'était plutôt lié à la géoclisation mais le si demain mon pokémon il était dans le siège en fait il était au travers des barreaux du siège faut voir ça comme une alfination aujourd'hui il ya plein d'écrits oui c'est l'arrêté augmenté pour évangéliser sur ces questions là pour qu'il devienne le grand public mais stricto ceci ce n'est pas l'arrêté augmenté parce qu'il n'y a pas les capteurs suffisant au niveau du mobile pour connaître l'environnement physique et voilà vous voyez ça comme une alfination donc non ce n'est pas l'arrêté augmenté en tout cas ça fait son ce que pour la petite histoire ça existait déjà son un s'appelle ni antique je crois que c'était édité par ni antique c'est un ancien jeu qui n'a pas marché mais c'est la même problème la même la même logique de jeu en fait que pokémon et après ils ont eu la licence pokémon et là c'est exposé en plus le mec qui a inventé ça c'est le mec qui a inventé google earth ouais et c'est le mec bon après je vais en venir et c'est lui qui a lu snowcrash vraiment l'affiliation lisez la sensation vous serez peut-être riche il faut faire des produits après mais vous serez peut-être riche d'ici 15 ans c'est l'affiliation l'arrêté augmenté sonore donc ça c'est éventuellement dans un train en claquant des doigts donc jusqu'où je vais pouvoir filtrer moi je vais devenir quand j'ai dit ça à ma femme sachant que je vais devenir papa là elle n'était pas hyper contente mais ça c'est l'arrêté diminué sonore voilà il y a déjà aussi des startups encore une fois effectivement ce n'est pas forcément des produits mais des oreillettes que vous mettez vous pouvez enlever l'environnement bruyant et mettre en exergue votre discussion il y en a qui aussi qui identifie genre je crois que c'est en plus une style d'après ça ça fait partie de l'arrêté augmenté aussi sonore donc ça c'est un exemple que j'aime bien ce que je suis un grand fan de musique normalement c'est un gif quand même sur un grand fan de musique c'est l'idée quand j'écoute ou vous est ce que vous connaissez bouche de lait de m6 solar et c'était samplé à partir de 500 plein bah je vous filerai après en fait c'est saïmande des années 60 donc m6 solar il a tout piqué à saïmande et comme moi je suis un grand fan de musique c'est l'idée qu'en rate augmenté genre un petit pop-up visuel il me dit tiens attention il y a des samples enfin attention il y a des samples et jusqu'où je vais pouvoir écouter c'est dites vous que c'est un shazam un peu plus plus ou augmenté quoi voilà un peu amélioré donc voilà je vais imaginer ça jusqu'où il y a des sites il y a plein de sites où tu appellais sample.fr mais c'est l'idée moi que je l'ai en rate augmenté donc c'est une forme de rate augmenté sonore en fait donc m6 solar saïmande the message fait qu'il est tout piqué sur saïmande comme d'autres vous pouvez aussi enlever le son du marteau piqueur vous est parce que vous allez voir effectivement des oreillettes qui vont pouvoir identifier les chaque influx sonore et les remplacer par la musique classique si vous voulez ça c'est voilà aussi donc ça c'est moi quand je suis bourré donc le verre il va sans que ça j'appelle ça un objet paie de couilles mais le verre il va me dire que je suis bourré on pourra aussi imaginer des dialogues avec la voix aujourd'hui on n'est pas encore là ou avec les gestes aussi jusqu'où demain je vais pouvoir vous voir ça comme de la magie donc voilà ça c'est mon verre qui me dit que je suis bourré ce qu'il va il va avoir connaissance de mon taux de l'économie cinq minutes donc voilà donc ça c'est le marketing voilà donc ça c'est le truc j'espère quand même c'est ça là il faut pas que je dise que j'aime pas donc ça c'est une bouteille d'eineken et jusqu'où vous allez la scanner avec votre smartphone aujourd'hui et donc vous avez une petite expérience éventuellement liée à la bouteille en question bon voilà après c'est ça c'est l'arrêté diminué donc l'idée c'est d'enlever des éléments sans son vision voilà voilà donc là j'enlève hop là donc bien avant donc bien avant le black mirror ah c'est black mirror oui d'accord black mirror c'est aussi inspiré de beaucoup de science fiction voilà mais on peut aussi enlever ça on peut aussi enlever si c'est un pas quelqu'un ou si tu trouves que c'est un connard fini tu peux aussi l'enlever lui mettre une tête bébé s'il est incompétent voilà après imaginez que vous ayez les filtres snapchat mais dans vos lunettes et non pas en selfie mais dans votre réalité donc ça c'est l'arrêté diminué donc ça c'est le court métrage bon je pense qu'on va pouvoir jouer un truc sûr que ça c'est un typisme qui a assumé de la réalité too much c'est hyper réalité de kishomatsu da un extrait un extrait donc ça c'est le court métrage y a qu'un y a pas 36000 Voilà, on va pouvoir jouer, téléphoner, je crois qu'il y a le GPS. Voilà, ça c'est dans un supermarché. Oui, ça dépend des expériences, il faut que l'arrêté soit partagé parce que sinon ce n'est pas la… Demain, on pourra avoir l'étoile noire, je sais qu'ils vont bosser dessus, forcément, on aura constamment l'étoile noire de Star Wars dans ton salon ou ici, quoi. En termes marketing… Donc ça, c'est une vision dystopique, c'est fait exprès, c'est too much. Pour moi, une jeune, une réalité tellement sursaturée. Donc là, je crois que si, en plus, c'est gamifié, est-ce que si tu achètes éventuellement du bio ou etc, éventuellement que tu gagnes des points avec le petit chien… Pour le temps que vous avez expérience de vie et tout, quand vous êtes tout imaginé, Oui, tout. Le temps qu'on va garder, gagner sur sa vision de manger du bon produit et tout. Tout. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, tout. Alors juste… Ça, c'est vraiment… C'est pas que quand même cinq minutes. Ça, c'est la partie hyper importante. Donc ça, c'est Snowcrash. Alors… Je sais, je me doute, mais vous savez qui c'est ça ? Non. Non. Alors, lui, c'est l'auteur de Snowcrash. Et Snowcrash, c'est Google Earth, c'est Second Life. Second Life… Alors, je vais être un peu schématique, mais un métaverse. Dans Snowcrash, c'est un bouquin des années écrit par Nice et Fansom. C'est un métaverse. Les concepts utilisés ne sont de métaverse, c'est un méta-univers créé de toutes pièces par un ordinateur. Alors, celui qui me parle de… Désolé. Celui qui me parle de Matrix, non, ce n'est pas Matrix. Il y a eu des bouquins qui ont tout… Même Matrix, si vous lisez Simulacron 3, c'est Matrix 20 ans avant Matrix, en fait. Enfin, j'ai plein de références de bouquins, ne vous inquiétez pas. Et donc ça, c'est Second Life. Donc, le fondateur Second Life, c'est directement inspiré de ce bouquin-là pour créer Second Life. Sauf que Second Life, c'est des mondes virtuels, mais ils n'avaient pas le casque. Facebook, dans 20 ans, ça se trouve, c'est effectivement Second Life++ amélioré, tout ce que vous voulez. Sauf qu'eux, ils ont le casque, mais ils n'avaient pas les mondes virtuels. Et Second Life ont les mondes virtuels, mais ils n'avaient pas le casque. Voilà. Bon. Donc, lui, c'est né Stephenson. Et accessoirement, il est devenu chief futurist officer chez Magic Clip. Je ne sais pas ce qu'il fait cette journée, mais le mec, il est chief futurist officer dans une startup qui vient de le lever en tout un milliard auprès de Google et d'autres. Voilà. Donc, il est en train d'imaginer justement plein d'usages pour qu'on achète les Magic Clip, les futures lunettes. Voilà. Donc, ça se trouve, lui, en plus, il est même imaginé le futur de Facebook parce que le futur de Facebook lisait quelques bouquins. Après, je simplifie un peu mon propos. Il ne suffit pas de lire la science fiction. Mais en tout cas, le théâtre scientifique de Facebook a cité ce bouquin. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si vous regardez un peu en détail et compagnie, il y a plein de références. L'image science fictionnelle des GAFA, ça a été hallucinant. Donc, ça, vous avez Ready Player One. C'est aussi un autre bouquin qui est conseillé à tous les nouveaux salariés d'Oculus, qui va sortir en film adapté par Spielberg en 2018, forcément. Le mec adapte beaucoup de films. Minority Report, c'est Fib Cadic. Donc, ça, c'est le futur de Facebook. Ce qui sort, quand vous avez le bouquin, entre guillemets, vous vous doutez des Facebook species. C'est dans le bouquin, en fait. J'exagère à peine. Il y a une séquence dans le bouquin où c'est vraiment… En fait, ils ont sorti une page du bouquin. Oui, c'est vraiment ça. Après, ils le font. Il ne faut pas enlever la valeur de dire qu'ils en font un produit et le rendent accessible. Ils n'ont pas inventé la réalité virtuelle. Google, etc. n'ont pas inventé la réalité augmentée et Apple et compagnie. Mais ils le rendent accessible à un milliard de personnes dans 10-15 ans. Et ce n'est plus de la science fiction. C'est un produit. C'est pour ça que je caricature un peu mon propos en disant que c'est facile. Mais non, non, c'est… Là, vous avez Snow Crash et là, vous avez Rainbow Hands. Donc, Rainbow Hands, c'est le bouquin où tous les gens portent des lunettes en rate augmentée. Et c'est ce bouquin-là qui a été lu et qui est recommandé par Marc Andressen. Marc Andressen, accessoirement, c'est le mec, le premier qui a mis des… Il est au bord de Facebook. Et pour lui, là, c'est le futur de Magic Clip. Je vous laisse après lire le bouquin. Donc, c'est des personnages où ils ont tous des lentilles en rate augmentée. Voilà. Donc, moi, ce qui me passionne dans la science fiction, on n'est pas dans la technologie. Je m'en fous de la technologie. De toute façon, je n'ai pas la prétention de faire des lunettes. Mais c'est surtout dans l'image… Dans l'imaginaire, pardon. Stimuler un imaginaire autour de ces questions-là. Aujourd'hui, peut-être que ça sera notre quotidien. Ça, c'était avant, ça. Ça, c'est un autre bouquin. Donc, ça, c'est le meilleur bouquin aussi sur « Être augmenté ». Je vous file les référents. Donc, il y a un chapitre pour tous les sens. Voilà. C'est vraiment le meilleur bouquin. Là, vous avez aussi un documentaire… Enfin, pas un documentaire… Un… Un anime. Moi, je vais y arriver. D'après le fondateur d'Oculus, Balmain Lucky, c'est le futur de la rate augmentée. Donc, voilà. Il est sorti, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est un dessin animé, mais il est sorti en film. Voilà. C'est sort d'online. Pour finir, donc ça, vous avez les brevets de Snapchat. Ah, bah tiens. Là, dans Donner Coil. Donc, Donner Coil, c'est vraiment passionnant à regarder. C'est un dessin animé où tous les gens ont des… Ah, des lunettes. Ah, des lunettes. Ah. J'ai un élément virtuel, mais qui n'est pas dans ma réalité. Ça, après, le Tamagotchi. Non ? Vous connaissez ce qu'est le Tamagotchi ? Ah, là. On vendra en rate augmenté. Voilà. Donc, ça, effectivement, c'est son petit chien, mais qui existe qu'en rate augmenté. Donc, c'est un… Vous pouvez même le regarder en ligne. Donner Coil, c'est vraiment passionnant à regarder. Il y a même peut-être des références à Fib Caddy avec une bombe, etc. Donc, voilà. Donc, ça, ça me fait bien marrer. Ça, c'est le brevet de Snapchat. Et voilà, vous avez les lunettes en rate augmenté dans Donner Coil. C'est un dessin animé passionnant. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment… Alors, juste pour finir deux minutes. Donc, Snowcrash était à l'origine du VRML, à l'origine de Google Earth. Je simplifie. C'est vraiment l'idée, parce que vous avez l'ensemble de Google Earth. Et aujourd'hui, même les… Alors, dites-vous que demain… Est-ce que vous voulez tester Google Earth en rate virtual ? Non ? Oui ? Je vous conseille de tester à tout le monde. Et dites-vous que demain, on appelle ça des mondes miroirs. Toutes les voitures connectées, bourrées de capteurs à la Tesla et compagnie, vont pouvoir dupliquer notre monde. Donc, ça s'appelle le monde miroir. Il y a des vieux bouquins des années 80 aussi sur ça. Donc, ils vont cartocaver notre monde physique. Aujourd'hui, il est statique. Mais demain, peut-être qu'on va pouvoir effectivement avoir le don d'ubiquité dans Google Earth. Et pour finir, donc, à l'origine, VRML qui est à l'origine WebVR, qui est un langage pour programmer la VR dans le navigateur. Donc, voilà. Et le dernier exemple, celui-ci est passionnant. Vous avez, dans la zone d'achat d'Amazon, vous avez Fiona. Regardez, ça existe vraiment. En fait, Fiona, c'est directement inspiré de l'Âge de Diamant de Neil Stephenson. Et c'est un bouquin passionnant. Alors, dans l'Âge de Diamant, c'était des jeunes filles qui s'éduquent grâce à Nia. Et quand vous voyez qu'Amazon va sortir son Amazon Echo et compagnie, dans les mondes virtuels. Donc, l'Âge de Diamant, c'est... Et en plus, c'est un peu aussi les prémices de l'imprimant 3D. Enfin, les prémices. C'est un monde où chacun a son compilateur de matière chez soi. Compilateur de matière, c'est l'équivalent d'un imprimant 3D à l'ère des nanotechnologies. J'ai besoin d'une table, je claque des doigts, j'ai une table. C'est la vision de l'imprimant 3D. Je caricature un petit peu. OK, on est loin d'être là. Mais c'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir produire à la demande. Et ce bouquin-là parle de ça. Chacun dans son appartement a un compilateur de matière. Et il y a des lunettes en réalité augmentée. Voilà. Je crois que j'ai fini sur ça. Donc, je vais y arriver. Les 5 sens. Voilà. Les 5 sens. Rappelez-vous les 5 sens. Et vraiment, avec le futur, la réalité augmentée. De votre écran, c'est la réalité, votre réalité. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Valia. Super. En tout cas, merci beaucoup. On voit que tu avais encore des slides. Tu peux tenir 1h, 1h30 avec ça. Mais après, on va finir après. C'est un sujet passionnant. On pourra continuer la conversation par après. J'imagine qu'il y a pas mal de questions qui vous sont passées par la tête. On continuera la conversation après. On a d'autres invités. Donc, pour ne pas non plus être trop trop long, on va enchaîner avec Hervé qui va nous rejoindre. Enfin, on va juste changer les piles de la petite mixette parce que ça bouffe ces histoires-là. Ça bouffe pas mal. Donc, Rémi qui est en train de faire le mélange. Voilà. Pendant ce temps-là. Le problème, c'est que tu joues avec des t-shirts, c'est pas pratique. Ouais. Enfin, je sais pas s'il est dans le bon sens. Good ? Non. Peut-être le remettre dans le bon sens, ouais. Il paraît qu'on est de retour. Voilà. Le son repasse. Emile. Excusez-moi maintenant. Au revoir, maître. Ta présentation. Ouais, je peux. Qui devait être... Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu m'entends ? Parfait. Dans... Hop. 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 C'est bon, on est de retour, Rémi ? Super. Ben voilà. Génial. Deuxième intervenant, donc Hervé, qui va nous écrire un peu d'où vient ce qu'il fait et puis la société pour laquelle il travaille. Gardez bien vos questions, notez-les. OK ? Vous aussi en ligne. On a... On fait des grands coucous à Magali depuis la Suisse, à ceux qui nous suivent aussi depuis Liège. Il y a pas mal de gens. Voilà. Coucou. Merci à vous. C'est super sympa de venir regarder tout ça. On va pas être trop long. Je te passe tout de suite la parole. À toi. C'est parti. C'est parti. Voilà, moi c'est Hervé. Je viens ici avec la casquette de producteur VR pour l'agence de contenu immersif Poulpio. C'est une jeune start-up qui a débuté il y a à peu près deux ans en Belgique. On est basé à Bruxelles. Vous êtes passé par là avant d'arriver ici. Juste pour dire qui je suis, moi je suis journaliste à la base. Donc j'ai fait des études de journalisme à Bruxelles, classique, avec l'espérance de devenir le parfait présentateur du JT. Ça s'est pas passé. Mais entre temps, je suis devenu JRI. Donc ça fait presque 15 ans que je travaille comme JRI à Bruxelles et à l'international essentiellement sur les affaires européennes parce qu'étant à Bruxelles, c'est ce qui se passe ici. Et il y a deux ans et demi, j'ai eu la chance de mettre un premier casque comme celui-ci sur les yeux avec un téléphone évidemment parce que sans le téléphone ça ne sert à rien. Et j'ai eu la chance de regarder ce dessin animé. Je ne sais pas si vous avez eu cette chance-là. Ça s'appelle Invasion. C'est des studios Baobab. Oui. Et étant un fan de Pixar à la base, des studios japonais, du Voyage de Shihiro et des choses comme ça, je me suis dit ça a l'air fun ce truc-là. Et j'ai mis les lunettes. Et pour la première fois, j'ai compris la puissance de la réalité virtuelle parce que c'était mon premier projet où j'avais un rôle dans le film. Je me retrouve au milieu d'un lac. J'ai un petit lapin qui vient me parler. Il est tout mignon. Il a des beaux yeux. Il se fait attaquer par des extraterrestres. L'histoire, elle est facile, mais elle fonctionne. Et à un moment donné, en plein milieu de l'histoire, j'ai le lapin qui a peur. Il se protège derrière moi. C'est le moment où j'ai compris la puissance et la capacité d'empathie de la réalité virtuelle. Et des projets de narration et d'immersion. Et le fait que c'est quelque chose de complètement différent par rapport à tout ce que j'avais produit auparavant. Vu que je viens de la télé, je fais du cadre depuis dix ans, je filme, je comprends ce que c'est faire des angles, faire des focus sur l'information. Et là, pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent. Donc, je suis rentré dans un autre niveau du média. Ce n'était plus de l'histoire d'une narration écrite. C'était vraiment au niveau des sentiments. Alors, dans les buzzwords, quand on parle de la VR, c'est machine en empathie. Avec ça, on va vous faire croire tout et n'importe quoi. Ça peut être vrai. Mais moi, c'est là où ça s'est passé. C'est vraiment ces moments où j'ai réussi à casser le quatrième mur. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est un peu ce qui se passe au théâtre. C'est un peu ce qui se passe dans House of Cards. Je ne sais pas si vous voyez la série. Quand Kevin Spacey se retourne vers vous et vous fait ce gars-là, il est vraiment débile. C'est le moment où il casse le quatrième mur de la réalité. Là, je suis un acteur du film. J'ai un rôle, que ce soit un rôle d'observation ou un rôle véridique dans le film. Comme le petit lapin, quand il vient se cacher derrière quelque chose, il se cache derrière moi. C'est vraiment ce moment-là où j'ai compris la force de ce média. Il a plein de défauts, ce média. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas prêt. Regardez la tronche de ses casques. Ce n'est pas agréable à mettre sur les yeux. On ne tient pas très longtemps là-dedans. Il y a des gens qui ont essayé de faire plusieurs jours. Ils ont eu trois attaques cardiaques en essayant. Mais après, pour les plus rebelles d'entre vous, vous tiendrez une heure. Après, vous avez chaud aux yeux et mal à la tête. Mais ça s'améliore. On dit toujours que la réalité virtuelle, l'année zéro, c'était 2016. Pour le grand public, attention. Maintenant, tous les trois mois, il y a un nouveau device. Il y a un nouveau outil qui nous permet de voir des nouvelles narrations, des nouveaux projets avec une meilleure qualité. Aujourd'hui, on a des ingénieurs qui sont partis des grandes boîtes type Facebook, Oculus, Nokia, qui sont en train de travailler sur des projets où, grâce à un hardware plus classe, plus fin, plus léger, ils vont parvenir à nous donner une impression avec des écrans qui vont nous donner la capacité ou la résolution de l'œil humain. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore six mois. Aujourd'hui, ils nous annoncent qu'ils seront capables de le faire d'ici à un an. Donc, on a plein d'espérance au niveau du hardware pour que ce soit vachement plus confortable. Mais derrière, il faut raconter des histoires. C'est ce que fait Poulpio. Nous, on s'est rendu compte que oui, la VR, c'est un nouveau média. On croit dans le média parce que ce n'est pas un gadget comme les télés 3D que vous avez pu acheter ou que vos parents ont acheté il y a moins de dix ans. C'est un flop total. Vous mettiez ces lunettes et vous avez l'impression qu'il y avait de la monnaie qui vous était jetée à la figure ou des gouttelettes qui sortaient de l'écran. Alors qu'aujourd'hui, la différence est véritablement là. C'est un autre média. On doit écrire autrement. On doit apprendre à désapprendre dans son écriture. Et là, je parle aux journalistes d'entre vous. C'est qu'on vous a appris ou on vous a formaté à écrire des sujets. Une minute dix, une minute trente, deux trente, quatre dix. On les connaît, ces trucs-là. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que la notion de cadre a disparu. Le cadre explose. Et le cadre, c'était tout ce qui faisait votre métier quand vous travaillez en télé, par exemple. Quand vous travaillez en télé, tout passe par le cadre, tout passe par l'angle et par le fait qu'on choisit ce qu'on veut montrer et ce qu'on ne veut pas montrer. Aujourd'hui, en VR, à partir du moment où on fait de la VR, qu'on filme, où on capte la réalité à un moment donné et qu'on veut la présenter à quelqu'un d'autre à un autre moment, on ne peut rien cacher. Ou alors, officiellement, on ne peut rien cacher. Si on veut commencer à cacher, ça devient vraiment un travail de fiction. Il y a un gros, gros travail de post-production. Ça devient bien un travail d'effets spéciaux très, très haut niveau. En attendant, voilà. C'est vraiment un média, une nouvelle narration, un nouveau langage. C'est une autre langue. Donc, la télé est une langue. La VR va devenir ou est déjà une langue à part entière. Voilà, simplement, c'est ce que je viens de dire. Pendant des siècles, on a toujours vu les choses devant nous, dans un angle de 220 degrés. Aujourd'hui, c'est à 360 autour de nous. Et on a la capacité d'avoir une expérience qui va vous toucher, ou qui va toucher vos sentiments, qui va toucher vos sens. Et avec ce qu'a dit Aurélien, on va pouvoir y ajouter toute une série de couches qui étaient absolument impossibles auparavant. Aujourd'hui, toutes ces couches vont se connecter. Moi, ici, je vais parler plutôt des couches qui sont... de projets qui sont linéaires et non connectés en temps réel. Tout ce qui est l'AR, la réalité augmentée, a une obligation d'être connecté au temps réel, d'une certaine manière, ou au projet web. On a une caméra qui est partie en bris. Nous, on a décidé de se placer dans un mode de production, dans un workflow, un process, qui est assez standard de je crée une histoire, je monte, j'écris mon histoire si je suis journaliste, j'écris mon documentaire peut-être de la même manière que je l'écrirais auparavant, et je vais utiliser un nouveau média pour exprimer ma pensée. Ça nous place... On n'est pas obligé d'être connecté en temps réel avec le web constamment. Pour le moment, on ne le fait pas du côté de chez Poulpio. On essaye plutôt de travailler sur des projets linéaires, des fictions, des documentaires et du publicitaire ou du corporate, car malheureusement, vous savez aussi que la télé, c'est du commerce, et que malheureusement, si on n'a pas d'annonceurs ou d'acheteurs, il est difficile de produire nos projets et nos idées. Donc, on est aussi obligé de faire du corporate, même quand on a des grandes idées de documentaires ou de fiction. Comme je le disais, c'est la machine ultime de l'empathie. Nous, on veut croire que c'est vrai. On verra, le futur nous le dira. Mais pour le moment, on a des projets qui sont en train d'être produits. Il y a un projet fantastique qui a été présenté à la Mostra de Venise il y a une semaine sur les camps à Auschwitz. Un sujet expliqué, réexpliqué, vu sous tous les angles depuis plus de 60 ans. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés à montrer une nouvelle expérience dans les camps de déportation, où chaque personne qui a fait cette expérience en est sortie en pleurant. Et ça, on ne peut pas encore aujourd'hui imaginer la même chose avec un documentaire sur la question. Il y a eu un projet à Los Angeles sur les sans-abris à Los Angeles. Les gens de Los Angeles qui ont testé cette expérience ont été mis dans la peau d'un sans-abri dans un univers qu'ils connaissent. Ils en sont tous sortis en pleurant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer la situation dans laquelle vivaient ces gens. Donc, on est vraiment dans un moment où on prend la place, comme l'expliquait Aurélien. On est translaté, c'est ça que tu disais ? On est téléporté dans la peau de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, on n'est plus dans... Moi, j'ai une vision assez peut-être steampunk ou low tech de tout ça. C'est que pour moi, la meilleure manière d'exprimer la VR, c'est le livre. Moi, quand je lis un bouquin, je suis dans un univers. Je lis et je me fais mon propre imaginaire de la tête des personnages. à quoi ressemble l'environnement. Aujourd'hui, la VR va me permettre de mettre enfin dans un environnement autour de mon utilisateur. Ce n'est même plus un spectateur, c'est un utilisateur. Je le mets au milieu de mon expérience et je vais pouvoir lui montrer ce que j'ai dans ma tête. Donc, pour moi, la VR, c'est la manière numérique de... C'est un bouquin. C'est exactement les mêmes sentiments que j'éprouve quand je lis. Donc, c'est assez intéressant. C'est aussi, je pense, pourquoi tu parlais tellement de science-fiction. Tout ce qui s'est passé avant, c'est qu'on doit s'en inspirer. Alors ça, c'est gros gros argent. Big money, voilà où on va arriver. Vous voyez que 2016, année zéro. 2025, on parle de ce type de revenus-là, avec un marché qui va exploser. Tout le monde veut aujourd'hui, même pour vous, dans les médias, France Télévisions, Arte, TV5. Ça, c'est pour les Français. Vous voyez, chez les Belges, il y en a un, RTBF. Les autres, ils n'ont pas encore vu ce que c'était. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tout le monde veut son projet d'abord dans 360 degrés. Donc, ce que vous avez tous vu sur Facebook, avec votre souris, vous pouvez vous amuser. C'est un super pied dans la porte. Parce que pour le grand public, personne ne sait ce que c'est. Personne ne comprend. Là, on peut commencer à faire comprendre aux gens de quoi on parle. Il y a le cadre. Et puis, en fait, si je bouge, je vois autre chose. Donc, c'est vous qui décidez. Vous êtes les propres réalisateurs de votre expérience. Évidemment, ce n'est pas de la VR quand on est à plat comme ça. Mais ça va peut-être donner envie aux gens de rentrer là-dedans, de s'équiper. Ça, ça coûte 100 balles. Les Google Cardboard que vous avez sûrement vu, ça coûte 4 euros, je pense. On vous en jette à la figure à peu près partout pour le moment. Testez-le et vous comprendrez l'étape suivante, c'est de passer en immersion. Et ça, de nouveau, chez Poulpio, c'est vraiment ce sur quoi on essaye de travailler. C'est sur la qualité de l'immersion. Donc, il n'y a pas une bonne immersion s'il n'y a pas une bonne histoire ou un bon travail journalistique. On revient aux bases du journalisme. Moi, j'ai étudié ça. Ça fait 10 ans que je vis là-dedans. Je travaille encore aujourd'hui au quotidien en télé. S'il n'y a pas une bonne histoire, il n'y a pas une bonne expérience. Mais l'expérience doit être aussi de haut niveau au niveau de la réalisation. Donc, aujourd'hui, on a du nouveau matériel qui arrive. On a une combinaison de caméras qui ressemble un peu à ça. Je voulais amener pour vous ayez une idée de comment on fait une captation. La captation se fait avec une addition d'un certain nombre de caméras pour recréer la sphère autour de vous. Vous avez peut-être déjà vu la VR Gear, l'espèce de petit sex toys avec deux caméras. Ici, c'est le modèle au-dessus. On en a quatre avec une plus grande résolution, une plus grande capacité. Quand on fait des films du documentaire, aujourd'hui déjà en réalité virtuelle, on va passer dans des caméras cinéma, mais multipliées. Aujourd'hui, quand nous, on tourne en qualité cinéma, on travaille avec des boîtiers. On en met sept l'un à côté de l'autre et on enregistre sept fois la réalité autour de nous. Et puis, on a un énorme travail super chéant derrière. C'est le stitching, la couture. C'est qu'on doit assembler toutes nos caméras pour pouvoir recréer la bulle autour de vous, puisque vous êtes la caméra en tant qu'utilisateur. C'est clair pour tout le monde, ça ? Donc, à ce moment-là, nous, ce qu'on veut, c'est que l'expérience, elle soit véritablement sans couture, littéralement sans couture. C'est que vous ayez l'impression d'être dans un autre monde. Donc, ça, c'est quelque chose que vous, en tant que producteur de médias, vous allez devoir vraiment faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses low cost, très peu chères qui existent sur le marché. Ça fait l'affaire. Mais dès que vous partez dans le monde du documentaire, de la télé de qualité, avec un vrai travail derrière, du reportage type envoyé spécial. Imaginez un envoyé spécial dans le futur, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est assez compliqué dans la logistique. Mais un envoyé spécial qui soit fait en VR, on y arrivera un jour. On est à quelques mois de ça. Aujourd'hui, on est plutôt dans des petits projets, des petits objets VR qui permettent de faire du journalisme. Ça, je fais un focus pour vous qui étudiez ça. Par exemple, c'est un projet qu'a fait Adrien. Tu peux peut-être expliquer rapidement ce que tu avais fait ? Notamment, on va se mettre l'un à côté de l'autre. Bonjour. Ah, il y a un micro là. Parfait. Hop, hop. Voilà. Ça marche mieux comme ça ? Nickel. Ça marche ? Oui. OK. Moi, en fait, je ne suis pas journaliste. Mais par contre, j'ai fait des projets qui peuvent s'apparenter comme des projets journalistiques. En tout cas, de journalisme immersif. Le premier projet que j'ai fait, c'était par exemple lors du démantèlement de la jungle de Calais. Je suis parti avec ma caméra dont parlait Hervé il y a deux secondes, c'est-à-dire la petite Samsung Gear, la version précédente. Et j'ai été au milieu de la jungle, la jungle de Calais, filmer simplement, poser ma caméra et essayer de voir, ressentir ce qui se passait. Et l'objectif était de remontrer exactement ce qui se passait. Je ne sais pas ce qui... Vous avez regardé un peu les infos concernant le démantèlement de la jungle de Calais. Je ne sais pas ce que vous en avez retiré comme émotion. Ça avait l'air assez intense. Ça avait l'air assez flippant. Et pourtant, quand on y était, c'était super calme. C'était vraiment calme. On se faisait même chier. Et il y avait pas mal de journalistes qui attendaient que quelque chose se passe pour pouvoir le retransmettre. Et donc, en fait, l'idéal, quand moi, je suis arrivé avec cette caméra, c'était de montrer exactement la réalité. Le problème qu'ont les journalistes à l'heure actuelle, c'est que la réalité est déformée. Je ne sais plus si c'était Aurélien ou si c'est toi qui en parlais il y a deux secondes. Mais le cadrage, c'est quelque chose que vous avez appris. Et moi, heureusement, sans école de journaliste, je n'ai pas appris ça. Ce qui m'a permis de faire des trucs vraiment complètement libérés sans avoir des pressions de ressortir certaines choses durant le démantèlement de la jungle de Calais. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y avait des journalistes, les chaînes d'info 24 heures sur 24, qui ont une exigence d'information où tous les quarts d'heure, ils sont en direct. Et du coup, tout ce qu'ils font, c'est changer leur cadrage de 20 degrés et dire qu'il s'est passé quelque chose d'autre et tout ça. Et donc maintenant, grâce à la réalité virtuelle et au journalisme immersif, vous allez vraiment pouvoir montrer ce qui se passe sur place et vous allez montrer des choses qui sont vraies. Vous allez passer les émotions et vous allez faire plein de choses. Et donc ça, c'est vraiment à l'heure actuelle, c'est vraiment génial parce que vous pouvez faire ça d'une manière hyper simple. Cette caméra, cette caméra là maintenant, je ne sais pas ce qu'elle coûte la nouvelle, mais 250 euros maximum. Avec ça, vous partez avec ça en poche. Idéalement, un moyen d'enregistrer le son aussi, ça serait quand même sympa. Et vous filmez simplement les choses. Vous filmez et après vous faites un montage ou si possible, vous faites du live. Ça, c'est possible à l'heure actuelle avec ceci. Caméra, encore plus petite, c'est l'Insta 360 R. C'est vraiment minuscule, ça se transporte partout et avec ça, pour 100 balles, vous faites du live en 360. Donc vous pouvez montrer les choses comme elles sont en live. Et l'autre projet, je pense, dont tu voulais que je parle parce que je suis parti sur autre chose. C'est un projet en Grèce, je ne sais pas si tu sais le montrer ou pas. Je ne sais pas si tu sais le montrer. C'est en Grèce, je suis parti à Lesbos pour parler justement de nouveau des migrants. Je pense que j'ai été touché par ça à la jungle de Calais. Et j'ai été sur l'île de Lesbos où il y avait plein de migrants qui sont passés l'année passée. Et j'ai suivi un migrant. Simplement, il m'a expliqué son histoire. Et puis après, j'ai posé la caméra à plein d'endroits et j'ai fait un petit montage avec ça. Il y a une grosse chaîne européenne qui commence à diffuser un peu de 360 sur le web. Et eux, justement, c'est ça qui les intéresse maintenant, c'est de pouvoir faire des choses à montrer comme ça. Donc en gros, simplement, moi, s'il y a un truc que je dois dire ici, c'est simplement essayez quoi. Prenez une caméra comme ça. C'est super simple à trouver et essayez des choses. Vous allez pouvoir réellement dégager les vraies émotions, montrer vraiment ce qui se passe. Et c'est ça le journalisme de demain. C'est fini de montrer des choses qui sont légèrement tronquées parce qu'on doit montrer quelque chose. Avec ça, on montrera ce qui existe. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu voulais que je développe. Je vais peut-être essayer de vous montrer les images après d'Office. Et puis, je laisse continuer. Donc voilà, c'est les premières expériences. Le média européen qui ne voulait pas citer, c'est Euronews. C'est le seul qui produit de manière régulière. Évidemment, pour le moment, c'est avec des moyens simples. C'est des caméras comme ça. Mais c'est déjà un pied dans la porte et on peut commencer. Euronews produit régulièrement, en interne essentiellement, une série de projets de ce type-là. Maintenant, il faut réécrire. Il faut apprendre à désapprendre. Il faut apprendre à écrire un nouveau type de journalisme. Effectivement, on est formaté. Et il y a plein de choses qui vont changer si on continue à aller de ce côté-là pour les journalistes. Je vais continuer. Nous, évidemment, on a... Je ne sais pas si vous connaissez le studio Okyo. C'est une société française qui fait du cinéma à la base, mais qui a un studio de réalité virtuelle. Et ils ont aussi Okyo Report. Je vous conseille d'aller voir pour ce qui est de votre secteur. C'est ce qui se fait... Une des choses qui se fait le mieux au niveau francophone, au niveau qualitatif. Il y a des reportages. Il y a eu une immersion avec les troupes d'élite à Cayenne, pour les entraînements à Cayenne, pour les troupes d'élite. Il y a eu... Ils suivent les pompiers à Paris. Ils sont allés sur le terrain avec un matériel plus complexe que ce que Adrien vous a montré. avec une post-production plus compliquée. Ça, évidemment, si vous savez ce que c'est monter une vidéo, vous faites x6. Donc, tous les temps sont multipliés de 6 à 10 fois pour arriver à un résultat potable. Mais on arrive aujourd'hui à faire quelque chose de complètement différent. Donc, juste garder ça en tête. Et ce sera bon pour tout le monde parce que nous, dans notre industrie, par après, on va plus loin. On va avec de la meilleure qualité. On va en mode cinéma. On va avec des énormes riques qui coûtent 3-400 000 euros pour pouvoir fonctionner. Mais l'écriture de base, elle est là. Donc, c'est ça qu'il faut réapprendre et avancer. Ça, c'est nous. Voilà. Vous savez ce qu'on fait. On fait de la prod, de la coprod à Bruxelles et avec l'International. On fait du docu VR et donc du docu immersif. On travaille sur des fictions. On travaille évidemment très… La première question qui nous est demandée après, auprès de nos clients et auprès des médias, c'est est-ce qu'on peut toucher ? Donc, une fois que les gens sont en immersion et adhèrent à l'expérience, une fois qu'ils sont dedans, en gros, et qu'ils kiffent, la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que je peux bouger ? Est-ce que je peux toucher ? Alors, on leur dirait bien oui parce que nous, on sait que c'est possible. Il n'y a aucun souci pour y arriver. La seule chose, c'est que c'est beaucoup plus cher et il faut y ajouter toute une couche supplémentaire. C'est du développement. C'est de la programmation pour pouvoir entrer dans des projets qui sont entièrement de l'ordre du jeu vidéo. Donc, on est vraiment… On passe dans des langages Unity pour ceux qui connaissent. On est dans de l'Unreal. On est dans des langages… On peut aller dans du web VR si on reste dans du web. Mais on est dans le monde, on va dire, de la narration de jeux vidéo ou du serious game. Donc, ça ajoute une couche et des budgets supplémentaires. Ceux qui ont déjà dû vendre un web doc ou qui l'ont fait il y a quelques années à l'heure de gloire du web doc, c'est qu'un web doc, c'est un documentaire au même prix qu'un docu-télé, plus 50 000 euros pour la programmation et le développement web pour arriver à un résultat qualitatif. Ici, c'est la même chose. Donc voilà. C'est nous ce qu'on fait. On travaille avec ce genre de projet. On travaille au niveau B2B, business to business. On travaille au niveau… avec les médias. On essaye de produire du culturel. Mais on a aussi toutes les questions qui sont liées à la culture et par exemple les musées. parce que c'est une problématique qui est super importante. On a beaucoup de demandes de ce côté-là. C'est que vous allez quelque part et vous voulez augmenter les informations du visiteur. Et vous voulez raconter une histoire supplémentaire. Et vous avez envie en tant que musée de raconter plus que simplement les 5 salles dont vous disposez dans votre musée. Et la réalité virtuelle, liée parfois à la réalité augmentée, va vous permettre d'augmenter et de raconter une histoire et d'immerger les gens dans une histoire complètement différente. Le Louvre aujourd'hui pourrait vous montrer une salle ou une exposition spécifique un jour et en quelques secondes vous emmenez ailleurs là où a été peint la peinture d'un peintre flamand du 15e siècle ou d'un grand impressionniste français, peu importe. Vous vous emmenez dans les conditions de sa création. Ou vous montrez le backstage, les coulisses d'une restauration par exemple. Vous avez une peinture, vous vous êtes toujours demandé comment elle en est arrivée là après 300 ans d'existence. Vous enfilez les lunettes et vous rentrez dans la peinture. Ça c'est des problématiques qui sont en train de se développer et c'est tout un nouveau langage, toute une nouvelle culture qui est en train d'apparaître. Voilà, ça c'est plus ou moins ce qu'on fait à travers tout ça. On a de la chance et qu'on vient de confirmer un partenariat avec l'international vu que notre marché belge est tout tout petit. Vous voyez, on est 11 millions je pense, c'est ça, officiellement. Et on le divise en deux parce qu'on parle deux langues et on a la fâcheuse habitude de se tourner le dos et de surtout pas se parler entre nous. Donc ça fait 5 millions d'utilisateurs potentiels par langue. Plus ou moins, je ne suis pas très bon en maths. Et donc il faut directement aller international. Donc on travaille énormément avec la France parce qu'on a une langue commune mais on va directement voir avec les pays anglophones, les pays hispanophones. Et on a la chance d'être aujourd'hui soutenu par une société espagnole qui va propulser nos projets et qui s'appelle Vision. Ça, on en a parlé. Voilà à quoi on ressemble quand on est en immersion. Vous avez déjà tous vu ça ? Voilà ce qu'on imagine, les musées par exemple, où vous allez rentrer dans des nouveaux espaces, où vous faites des expositions à la minute, mais qui vous permettent d'emmener les gens au plus profond des histoires de chaque peinture. Il existe toute une série de nouveaux matériels qui est en train d'apparaître. Tous les six mois, vous avez des nouvelles canoméras, des nouveaux projecteurs, des nouvelles caves d'immersion qui sont assez exceptionnelles et qui ont toutes été inventées dans les bouquins de science-fiction d'il y a une trentaine d'années. Je vais aller plus vite. Par exemple, aujourd'hui, vous avez Magritte, que vous connaissez tous, qui est notre représentant incontesté belge du surréalisme dans nos musées, en arts contemporains. Évidemment, Magritte ou Dali sont des sources d'inspiration immédiates pour la réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous avez toujours eu envie de faire, c'est rentrer dans le tableau. Quand vous avez la girafe avec les pattes de trois kilomètres, vous avez envie d'aller en dessous. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà à quoi peut ressembler une expérience aussi. Parce que ça, c'est un des gros problèmes de la VR en tant que VR là-dedans, c'est que vous êtes tout seul. Pour le moment, on n'est pas encore trop connecté. Quand vous irez dans les Spaces Facebook et des choses comme ça, vous pourrez aller voir des avatars et puis un jour, vous verrez la personne en face. Mais aujourd'hui, quand vous faites du linéaire, vous faites vos projets en tant que journaliste ou des documentaires ou des projets culturels, le gros souci, c'est que vous isolez une personne. Et ça, c'est une problématique qu'on est tous en train de réfléchir. Ça se passe à tous niveaux. Facebook, ils ont trouvé la solution. Ils mettent un avatar et ils vous remettent tous ensemble avec une grosse bande passante. Mais voilà ce qui est en train de penser, ce qui est en train de développer au niveau d'expériences en commun. C'est des énormes dômes avec des hautes qualités de projection. Et vous pouvez être entre 5 et 50 dans une expérience avec un son 5.1. Et quelque chose qui est assez fantastique. Et ce qui est super amusant, ça c'est un peu pour clôturer la partie techos parce que moi, je suis un grand garçon avec des grands jouets, donc j'adore parler de technologie. Mais ce qui est super amusant, c'est qu'on est en train de rencontrer des nouveaux acteurs sous le terrain qui sont hyper qualifiés, mais qu'on ne s'attendait pas. Par exemple, vous voyez ces dômes-là ? Aujourd'hui, nous, on parle avec qui ? On parle avec des gens qui s'occupaient de planétarium. Pourquoi ? Parce que ça fait 30 ans qu'ils projettent des choses en haute résolution sur un hyperdôme. Aujourd'hui, on est en discussion avec ces gens-là. Et on n'est plus en discussion avec une télé parce que la télé, ils nous apporteraient et on ne peut diffuser nulle part. Alors qu'eux, ils ont le lieu, ils ont les machines, ils ont l'expérience, le know-how. Aujourd'hui, par exemple, des réalisateurs, on a ça avec tous nos clients et avec même les médias. Ils nous disent, ok, mais on peut vous envoyer un réel, un réalisateur ? Ou on peut, avec quel réalisateur vous travaillez ? Et on se dit, ouais, ok. Ou un chef opérateur pour faire le cadre. On fait, ouais, mais il n'y a plus de cadre, ça va être un peu compliqué. Je ne vois pas qui on utiliserait. Donc, il y a des concepts qui ont complètement disparu. Par contre, avec qui est-ce que nous, on travaille aujourd'hui ? Que ce soit pour un documentaire ou une fiction, c'est des scénographes. Donc, c'est les gens du théâtre qu'on va chercher. Pourquoi ? Parce qu'il y a une... Vous voyez, quand vous mettez une caméra, un point de captation comme ça, tout se situe au niveau du mouvement et au niveau de l'espace et de la gestion de l'espace. Ça, c'est quelque chose qui est hyper maîtrisé par les scénographes du théâtre. Aujourd'hui, nous, quand on doit réaliser une fiction ou un documentaire, on va voir des scénographes. Des fois, ils nous regardent avec des yeux bizarres en disant qu'est-ce que tu me demandes ? Mais nous, on sait qu'on a besoin de leurs capacités. Parce qu'on ne sait pas, nous, où on doit se placer dans l'espace pour être concret, réaliste et naturel face à la caméra. Donc, c'est super amusant de voir qu'il y a toute une série de métiers auxquels on ne s'attend pas qu'ils sont en train de rentrer dans le jeu, comme… Enfin voilà, je pense à à peu près tout au niveau de la technologie. Dans les projets qui sont en train de se développer, il me reste encore combien de temps ? Cinq ? On va le faire en quatre. Les gros projets qui se développent, c'est ce qu'on appelle les Compagnons Verts, les VR Companions. En gros, c'est que vous avez les grands blockbusters, les grands films qui sont en train de sortir des choses, mais on va fournir une expérience parallèle dans le cadre du cinéma, dans le cadre d'une personne qui paye son ticket et qui va au cinéma et qui veut une expérience en commun au cinéma, il va voir le film. À côté du film, on va lui fournir une salle VR. Il existe aujourd'hui des cinémas VR. Il y a MK2 en France qui a ouvert une série de salles. En Belgique, on en a ouvert une à Bruxelles avec l'UGC. Il y a le VR cinéma Amsterdam, donc c'est en train d'être un secteur qui se développe. Vous avez par exemple dans le cinéma ou dans la série, là c'est des séries Netflix par exemple, qui ont sorti des Compagnons VR qui vont être un élément complémentaire de l'histoire. Et ça, c'est aujourd'hui des choses sur lesquelles on a envie de travailler parce que c'est passionnant. Vous êtes passionné par l'univers de Star Wars, vous êtes passionné par l'univers de Mister Robot si vous connaissez le sujet. House of Cards, vous allez recréer une expérience dans laquelle vous êtes le héros. Et ça, ça change tout. Évidemment, il y a le travail avec les marques. On en a beaucoup parlé. La moitié de tes exemples, c'était toujours changer la réalité, changer les marques, adblocker, donner une meilleure immersion pour les marques. Aujourd'hui, effectivement, c'est une machine empathie et ça fonctionne. Donc, il faut garder ça en tête. Vous êtes journaliste, mais vous verrez que vous n'allez pas tous finir dans le journalisme à terme. Donc, il faut aussi penser. Voilà. Si vous êtes intéressé par ça, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, juste pour vous donner une rapide expérience, j'ai fait une immersion comme ça pour une marque de bière qui me montrait un nouveau produit pour une bière d'inspiration japonaise. Il vous faisait quoi ? Il vous donnait la bière. Il vous assayait sur un siège. Il vous mettait dans un casque et le casque avait une partie de réalité augmentée qui vous faisait voir ce que vous voyez devant à travers la caméra. Je ne sais pas si vous voyez tout quoi je parle. Vous voyez à travers la caméra de votre téléphone qui est là. Vous voyez vos mains, vous voyez la bière. Vous entendez, puisque vous êtes déjà en immersion, vous entendez le narrateur qui vous dit « Allez, prends un petit coup de bière, ça va te faire du bien » et tu vas plonger dans l'univers d'inspiration japonaise de cette bière. Au moment où vous buvez, parce que vous êtes un bon mouton, vous buvez au moment où vous le dit, tout l'univers autour de vous explose et vous êtes téléporté, plongé un peu en mode Jumper, le film Jumper avec Anakin Skywalker. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous êtes téléporté au Japon et vous jumpez d'endroit en endroit dans les plus beaux univers du Japon avec un sumo qui vous attaque. Puis vous vous êtes projeté ailleurs, vous arrivez à un autre endroit. Mais pendant ce temps-là, vous avez en bouche le goût de la bière. Donc vous êtes en fait dans une expérience de cinéma 5D. C'est un truc assez exceptionnel. C'est que vous partez, tous vos sens sont en action. Vous avez la vue, vous avez le corps, vous avez le goût, vous avez l'odeur puisque la bière sent. Et vous êtes dans une immersion complète. Et je vous jure que je ne suis pas très réceptif à la pub en général. Je suis journaliste quand même. Je me retrouve, j'étais comme un gosse là-dedans. Ça dure 3 minutes. J'avais l'impression que ça avait duré 35 secondes. Et je me souviens aujourd'hui de chaque plan que j'ai vu. Donc au niveau de la machine d'empathie, c'est exceptionnel. Voilà, le cinéma VR, c'est un endroit de diffusion. Vous aurez dans le futur, on n'en a pas eu l'occasion d'en parler. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est les virtual classrooms. C'est qu'à travers les Spaces Facebook. Et aujourd'hui, on est déjà en train de faire des tests. On a fait un test récemment avec l'université californienne, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus où ils étaient. Mais on a fait une classroom virtuelle où nous, on était à Bruxelles. On avait des étudiants du monde entier. Et le prof, je ne sais même plus où il était au State d'office. Et on était dans un amphithéâtre spatial. Donc on flottait tous sur notre chaise, un peu à version Star Wars. Et le prof donnait cours sur les astres. Vous vous imaginez à quel point vous allez retenir l'information si vous êtes en fait entre le Soleil et la Lune ? C'est possible, ça, hein ? Donc voilà, vous êtes dedans, vous apprenez à fond. C'est exceptionnel. Voilà, ça c'est d'autres projets, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, ça c'est un peu ce que nous on fait et ce qu'on a envie de faire. Merci beaucoup Hervé. Plein, plein d'informations. J'imagine que, de nouveau, vous avez plein de questions, plein de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter encore après. Question de rester dans le timing et de ne pas faire trop trop long non plus pour ceux qui nous regardent. On a une dernière intervention. C'est Miley, c'est Lisa qui vont venir nous rejoindre, à qui on va donner des micros. ça me fait vraiment plaisir qu'elles se sentent de l'IEX qui travaillent là-dessus. Parce que forcément, à force de parler, à force d'en discuter, quand les étudiants viennent avec nous travailler, en redonner, ça donne des idées, forcément. Je vais vous mettre le truc en plein écran. Voilà. Merci d'être là. C'est vraiment cool. J'ai hâte de voir où vous en êtes. C'est juste pour remettre le contexte rapidement. Ça fait un an que vous travaillez sur ce sujet-là. Vous êtes venu l'accélérer dans une Demaster Camp ici, au Creative Park. Et puis, vous êtes parti. Vous avez fait du crow tuning aussi, pour vous aider à financer. Donc, la logique entrepreneuriale, elle est là aussi. Ça peut peut-être vous donner des idées, vous aussi, qui êtes en train de travailler sur vos projets, un peu plus en amont. Et là, pour le coup, vous avez déjà commencé à tourner. Vous avez déjà commencé à monter, j'imagine, un certain nombre de choses. Et à raconter des trucs en ligne aussi. Puisque vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur les réseaux sociaux. Et vous racontez l'histoire en train de se faire. Et l'idée, là, c'est de nous faire un point d'étape, on va dire ça comme ça, presque à mi-chemin, dans votre projet, qui sera défendu devant un jury en janvier. En janvier, c'est ça, oui. Voilà. Je vous laisse vous présenter et expliquer un peu ce que vous faites. Donc, alors, moi, c'est Lisa et elle, c'est Maïlis. Et on est deux des membres de l'équipe Convergence. Les deux autres n'ont pas su venir aujourd'hui. Donc, c'est nous qui allons représenter notre projet. Et donc, voilà, dans le cadre... Donc, on est étudiante en journalisme. Et dans le cadre de nos études, on a dû faire ce qui s'appelle la mémoire médiatique. Et à force de parler, on a décidé de le faire sur la VR et plus spécifiquement sur tout l'aspect médical de la réalité virtuelle. Donc, tout ce qui pouvait apporter la réalité virtuelle sur le corps et l'esprit. Et donc, on a eu plusieurs étapes. Et notamment, la première étape, ça a été le VR show. Voilà. J'en prie. Tu veux expliquer ? Nous, on a l'ambition, en gros, au niveau de la forme, de créer un web documentaire qui apparemment coûterait 50 000 euros pour que ce soit un bon web documentaire. On n'a pas autant de budget, mais bon, on espère... On est loin de là. On espère créer quand même un web documentaire intéressant sur la réalité virtuelle, bien entendu. Alors, bien sûr, ça, c'était pour la forme. Il y a le contenu, c'est vraiment rencontrer des sociétés, des entreprises qui travaillent avec la réalité virtuelle dans le domaine médical pour aider les patients ou pour apporter un plus aux étudiants qui veulent devenir médecins ou chirurgiens dans le futur. Ou même pour augmenter l'empathie des personnes qui ne connaissent pas une maladie vis-à-vis de ces personnes malades. Enfin, tout ce type de sociétés. Donc, on voudrait les rencontrer pour voir ce qu'ils font. Mais on voudrait aussi rencontrer des personnes qui pourraient nous expliquer les risques de l'utilisation de la réalité virtuelle. En tout cas, les effets que ça pourrait avoir sur le corps et l'esprit. Et bien entendu, rencontrer des personnes qui utilisent la réalité virtuelle pour recevoir leurs témoignages. Est-ce qu'ils ont ressenti en l'utilisant ? Est-ce qu'ils ont été malades ? Ou est-ce qu'ils ont trouvé que c'était génial ? Enfin, c'est vraiment un web documentaire avec tout un ensemble de petites choses qui vont former finalement un ensemble complet, on l'espère, de tout ce que l'AVR peut offrir au domaine médical. Et donc voilà, comme je le disais, la première étape, ça a été le Virtual Reality Show. C'était à Londres. Et donc là, on a pu rencontrer plein d'acteurs du domaine de l'AVR, que ce soit artistique, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans le cinéma. Et aussi, on s'est concentré sur le domaine médical. Et donc voilà, on vous a fait une petite vidéo un peu récapitulative de tout ce qu'on avait vu et des gens qu'on avait rencontrés. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner, c'est pas très grave. Enfin bon, ce n'est pas très grave. Si jamais toutes nos vidéos sont disponibles sur notre page Facebook, c'est le moment de faire un peu de pub d'ailleurs. On est sur tous les réseaux sociaux, donc avec Convergence. Ah, voilà. Donc ça, ce n'est pas du tout la vidéo du VR Show. C'est la vidéo trailer de notre projet, qui a été filmée ici d'ailleurs en partie. J'imagine que vous avez pu le tester. On vous présente en même temps les autres membres de notre équipe qui ne sont pas là. Voici Morgan. Et ça, c'est Harry. Comme ça, toute l'équipe est présentée. On a vu, voilà. On a vu la salle de l'art du cinéma. On a vu. C'est une place de la mer du cinéma. C'est une place de la mer du cinéma. C'est justement de renovergir une calme. À la défense de toute cette mer, et pour une tempête, qu'elle voit qu'il ne va pas pratiquer sur le corps. Et la première étape de notre voyage, il est très bien de l'éducation. Pendant cette convention en réelle, la convention va rencontrer une espèce et visons la grève en domaine musicale. L'expérience était éducative et nous a permis de réaliser que notre projet est le projet financier, parce que la réalité de l'ETL, c'est l'important. Quand j'ai tout ça, j'ai vu des effets que nous avons fait, nous avons fait un projet financier. C'est bien, moi, j'ai besoin de vous parler. Donc, voilà, comme Maïlis l'a dit, notre but, c'est vraiment un web documentaire avec vraiment tout ce qui peut englober le domaine, la VR dans le domaine médical. Donc, les experts, les gens qui l'utilisent, les témoignages, les avantages et les inconvénients de cette technologie. Donc, on va un peu essayer d'avoir le tour. Et donc, voilà, comme voici la bonne vidéo du Virtual Reality Show, cette fois-ci, je vous jure, c'est la bonne. Donc, voilà, c'est un petit résumé de ce qu'on a pu voir là-bas et des gens qu'on a pu rencontrer. Je crois que ça charge encore. Voilà, ok, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, c'était par exemple une expérience qui permettait de se mettre dans la peau de quelqu'un qui souffre de démence, qui commence à perdre la vision et l'audition. Et on l'a tous testé dans l'équipe. Et franchement, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de... Enfin, voilà, on se met vraiment à la place de la personne. Et le son diminue, on ne voit plus rien. Et donc, voilà, ça permet vraiment de se mettre à la place. Et ce genre d'expérience est aussi utilisé pour permettre aux aides-soignants ou alors à la famille de comprendre ce que la personne qui a atteint de cette pathologie, de quoi elle souffre, comment son quotidien est affecté. D'accord. D'ailleurs, on s'est toutes les deux fait avoir un moment parce qu'on n'entendait rien au début pendant l'expérience. Et on se dit, en fait, le son ne fonctionne plus. Et en fait, c'était fait exprès. C'était vraiment cette personne malade qui a un problème doué. Et on avait vraiment l'impression que c'était un problème technique alors que pas du tout. Du coup, on était plongé réellement dans l'expérience VR ici. Alors, voilà, contente en tout cas toutes les deux de cette aventure au VR Show. On a décidé de garder contact avec ces différentes personnes rencontrées. Et on est revenu voir, enfin, on est revenu à Londres pendant ces vacances pour rencontrer l'équipe de Benjanda Patel qui travaille au BART Cancer Institute. Et en fait, c'est un professeur qui enseigne la chirurgie grâce à la réalité virtuelle. Et pour lui, en tout cas, il prône le fait que la réalité virtuelle permet d'accélérer le temps d'apprentissage d'un élève. Donc, on sait très bien que pour faire de la médecine, ça prend sept ans, si pas plus. C'est des années perdues, en tout cas, dans l'apprentissage. Et il pense que, enfin, il l'a vu, il l'a constaté qu'en utilisant la réalité virtuelle, il permet de raccourcir ce temps en permettant aux élèves de pratiquer via cette réalité virtuelle plutôt que de pratiquer sur des patients parce qu'apparemment, ce serait devenu illégal de ne pas pratiquer en réalité sur des patients. Et du coup, la réalité virtuelle serait une autre façon d'apprendre la chirurgie, en tout cas. Et puis, il faut bien dire que c'est quand même vachement plus interactif, vachement plus intéressant. Nous, on a pu le tester, on a pu se dire, OK, on va faire cette chirurgie-là. Et on voit au premier essai, si je coupe ça, le patient est mort. Pas de bonne note, le patient est mort, plusieurs fois. On va se dire, OK, j'ai retenu qu'à cet endroit-là, il ne faut pas que je coupe cette artère-là. On ne va plus la couper, forcément. Donc, c'est vrai que c'est vachement plus intéressant, vachement plus interactif que de bêtement lire dans un cours, si tu coupes telle artère, le patient est mort. C'est quand même vachement plus interactif et ça permet de mieux comprendre et de mieux intégrer l'histoire. On a aussi rencontré, mis à part rencontrer Bijenda Patel, on a rencontré l'équipe du Medical Reality, qui s'occupe de la programmation de la réalité virtuelle, du contenu théorique en VR de ce professeur. Du coup, on a pu rencontrer le CEO de l'entreprise et aussi la chef, celle qui s'occupe du contenu et de la mise en place de cette application VR. On a eu un peu l'envers du décor. Comment ça fonctionnait, comment ça a été créé, comment ils allaient dans une salle d'opération. En fait, on voit vraiment à partir du chirurgien qu'il y a une caméra VR sur le front et on voit vraiment aussi ses jets, ce qu'il fait. Il explique en même temps. Si on relève la tête, on a des petites informations. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et à mon avis, d'après ce qu'on a compris, c'est pas mal de boulot. Donc, voilà, c'était plutôt pas mal. Alors, ça, c'est pour les gens qu'on a rencontrés pour l'instant. Ici, on prévoit encore de rencontrer notamment l'équipe Plex Tech qu'on a déjà vue en virtual reality show avec Colette Johnson, très sympathique, qui a accepté de répondre à nos questions et qui nous a expliqué que pour eux, la VR, ils l'utilisaient notamment avec les enfants qui souffraient de certaines pathologies et qui doivent faire des exercices. Ils utilisent la VR pour que les exercices soient moins fatigants et moins lourds pour les enfants. Parce que si on leur demande de marcher en ligne sur un tapis, à un moment, ça va les saouler, comme tout le monde. Et grâce à la VR, on leur dit, OK, tu prends le cube, tu le déplaces là-bas. Et ils jouent et ils ne se rendent pas compte qu'ils font quand même les mêmes exercices, mais de façon nettement plus sympa, nettement plus interactive. Et donc, voilà, là aussi, ils ont vu des améliorations grâce à la VR. Donc, voilà, on compte aussi encore les rencontrer. On est en contact avec eux. Et on compte aussi rencontrer Mel Slater. Lui, en tout cas, il est plus passionné au niveau de l'expérience, enfin, des constructions d'expériences sociales avec la VR. Et il mélange les neurosciences avec les sciences informatiques pour un peu voir... C'est vraiment une étude plus scientifique et neurologique grâce à la réalité virtuelle et voir comment la réalité virtuelle peut changer l'humain plutôt que l'espace. Donc, on aimerait bien avoir un peu son point de vue en tant que professeur. On a aussi notamment les VR Days. Donc, on va encore retourner à des conventions parce que c'est quand même un vachement bon moyen de se faire des contacts et d'apprendre plein de trucs et plein de trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc, ici, c'est en octobre. C'est ça, si j'ai pas de bêtises ? Voilà. En octobre, on va y retourner. On va aussi essayer d'élargir notre panel de connaissances et de rencontrer encore des gens. On va aussi rencontrer un journaliste. Non, un professeur dans une université en France qui, lui, parle plus des effets secondaires un peu négatifs de la VR. On l'a pas mis dans le petit PowerPoint parce qu'il y avait plus de place. Mais il est au programme aussi. Donc, voilà. On essaie vraiment d'avoir un panel complet d'avantages et d'inconvénients parce que, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver des gens qui vont dire que la VR, dans le domaine médical, c'est pas bien. Il n'y a pas tellement de gens qui parlent des inconvénients. En tout cas, on n'en a pas trouvé des masses. Et donc, voilà. On essaye quand même de trouver pour pas que ce soit juste « Ah, la VR, c'est trop bien. Ça apporte pas un truc dans le domaine médical. C'est super génial. » Il y a aussi des conséquences et on va essayer de les trouver. Et donc, voilà. On arrive au cœur du problème. C'est le financement. Exactement. Pour faire ce projet, en tout cas, on a besoin d'argent. On a déjà commencé une campagne de crowdfunding qui avance pas à pas. Mais voilà, on a encore besoin d'aide à tant de la famille que d'autres, d'étrangers, que ce qui serait passionné par la réalité. De tout le monde qui veut. Si vous voulez mettre un euro, cinq euros, franchement, on prend tous les dons. Parce qu'il n'y a pas de petit investissement. Donc, voilà. C'est pour l'instant où on en est. Je pense qu'on a un peu fait le tour de notre projet. Vous pouvez, comme on l'a dit tantôt, nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser maintenant ou par message. On répond. On est très sympa et on a hâte d'entendre vos questions et vos commentaires. Voilà. Merci à vous. Super. Ravi de voir l'état d'avancement de votre projet. Effectivement, votre crowdfunding, il est en cours. Ça fait partie de l'exercice, le crowdfunding. Alors, avec vous, en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose qui est prévu au départ, mais ça fait partie. Souvenez-vous des cases dans le canevas du Lean Journalism. La structure de coûts et la structure de revenus, c'est quelque chose auquel vous pouvez, vous devez penser en tant que futur journaliste. Voilà. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette partie qui est en direct. On va garder toutes vos questions et évidemment, on va interagir avec ceux qui nous ont fait le plaisir. Aurélien, Hervé. Merci aussi, Miley et Elisa d'être venus prendre du temps. Je pense que c'était riche. Il y avait plein, plein de trucs super intéressants. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont fait le déplacement pour cette première ici au Off Bar du CreatiSpar pour participer à ce meet-up. On va maintenant participer à la conversation. Les derniers merci sont pour Paul qui a assuré toute la régie. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi, celui qui a fait tout en tête. Merci à Rémi qui a fait l'ingé son aussi. et à Aymeric qui était au cadrage. Voilà, super. Merci à vous tous qui avez suivi en ligne. Évidemment, la vidéo va être disponible. On va pouvoir la récupérer, la faire circuler. Voilà, si ça vous botte. La semaine prochaine, on se retrouve ici aussi mercredi à 19h au Off Bar du CreatiSpar que la thématique du meet-up, ce sera la blockchain et Bitcoin. C'est une grande thématique aussi, super intéressante. Je vois que ça acquiesce aussi de ce quoi-là. Voilà, avec Sébastien Abrogas, Lionel Dricot, Mathieu Jamard et puis tous ceux qui ont envie de nous rejoindre à ce moment-là. Voilà, passez une bonne soirée. Ciao. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501